On fait coucou à vos petits copains sur YouTube, n'est-ce pas ? Rock Simulator, c'est une pierre qui roule toujours. Oui, mais elle n'amasse pas mousse, mon cher Lupin. Chargez, parti. Oui, c'est ça, c'était la 12. Allez, chargez. Nice. Alors, nous avons des blindés. Ah oui, voilà, il va falloir que je reprenne. Alors, déjà, on va mettre les blindés en première ligne. Ça, tu vas aller là. Non, non, non. Alors, si ma mémoire est bonne, le mammouth se régénère. Le mammouth. Je suis prêt, j'attends les heures. Et débile, on y va. Alors, le problème, c'est qu'il va falloir qu'il se régénère, parce que sinon, ça va être l'emmerdement. Je suis prêt, j'attends les heures. Je suis prêt, j'attends les heures. Bien compris. J'attends vos heures. Bien fait. En route. Bien fait. Affirmatif. Affirmatoire. Je ne sais pas s'il se soigne à fond. Je crois qu'il va jusqu'à la moitié. Mais je ne sais plus. En vrai, je ne m'en souviens plus. Oh, putain, ce qu'il a pris. Le bestiaux s'est fait éclataxe. Je voudrais des véhicules légers. Ne serait-ce que pour les civils. Enfin, pour les glandus. Et on va attendre que ça se régénère gentiment. Ouais, voilà. Ils vont attaquer, cette bande de débiles. Ouais, on va peut-être se calmer sur les constructions. Voilà, 3, c'est bien. 3, c'est bien. Venez par là. Salut, bel gars. Comment vas-tu ? Le mammouth étant un copier-coller du bon vieux tank Apoch. Oui, il régène et a deux missiles entières. Ah, nice. Je suis prêt, j'attends les ordres. Bon, bon, moi, je me couche que moins con. Attendez. Argue. Donc, je suis sûr que tous tes habits, tu es nu en dessous. Ah, mais en fait, je suis un homme-tronc pour vous. Mais en dessous, je n'ai rien. Comme disait mon grand-père, rien ne vit en vase clos. Juste un homme sage. Et ça fait boum. 50% ? Quoi 50% ? Pour la régénération ? Oui, de mémoire, je m'en souvenais à peu près. Efficace, la tourelle. Oui. Tu ne te fais pas d'hélico ? Non. Non, parce qu'en vrai, je ne peux pas. Économiquement, je ne peux pas. Donc, je suis obligé de serrer un peu les fesses, quoi. Alors, maintenant, on va sauvegarder. Il n'y a pas une sauvegarde rapide sur le jeu ? Oui, oui, confirme, mec. Maintenant, il faut trouver les autres. Ça, ce n'est pas la même musique. Ah, mais attendez, on va tricher. Je sais, ce que je vais faire, c'est mal. D'accord, ne m'engueulez pas. Ce que je vais faire, c'est très, très mal. On a vu le bas en tenue des collières. S'il y en a une, c'est F, quelque chose. Ah, ouais. Coucou, comment vas-tu ? 1200 pièces, il faut de la moula. Ah, de l'argent, je vois qu'il y a un village. Donc, on peut péter des bâtiments, il devrait. Ouais, voilà. Mais ce n'est pas ça que je cherche. Ouais, on s'en fout. Ça, c'est des tanks. Ce n'est pas ça que je cherche. Attends, on roule par là. Là, on a un village. Ouais, ouais, les Nodis font chier. Est-ce qu'on en a un ici ? Un ici, on a des bâtiments. Donc, on s'en fout. Ah oui, les miens, ils ne font pas de différence. Ils tirent sur les civils et tout. D'accord, ok. Fuck le système, quoi. Oui, je triche. Ouais, il y en a un là-haut. Voilà, ça sera notre prochain objectif. Ah, ok. Voilà, je viens de vous montrer comment on triche. Alors, heureux. Quick Save, Quick Reload, mission d'éclairage... Oui, c'est une mission. Alors, d'éclairage, non, mais de recours. Oui, oui, mais c'est pour gagner du temps. Parce qu'en vrai, sinon, on ne s'en sort plus. Parce que celle-ci, il faut y aller vraiment piano, piano. Oh, putain. Oh, les boulets, quoi. Par là. Oui, c'est pour gagner du temps, parce qu'en vrai, sinon, on ne s'en sort plus. Parce que celle-ci, il faut y aller vraiment piano, piano. Recharger après la recours, quand même, un peu. Commencez pas bien. Ouais, je sais. Je suis un bas de bois. Non. Alors, on sait qu'on en a trois, ici. Donc, on va leur péter la gueule. Sympathiquement, bien sûr. Voilà, et on le laisse se régénérer. Je suis prêt, j'attends les ordres. Pam, 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 pam. Comme je n'ai pas envie qu'on me le casse. Non, pas besoin de réparation ? Ouais, bien. Tu, 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 tu. Je suis prêt, j'attends les ordres. En haut. Non. C'est pas ça que je voulais. Je suis prêt, j'attends vos ordres. Merci, Max. On va le mettre ici. Et on attend que ça régène. Four des cookies dans la bouche de tout le monde. Rale encore plus, je râle, mais je veux bien cookies. Tu ne peux pas en construire un deuxième de mammouth ? Non, je ne peux pas construire un deuxième mammouth. Mais je peux faire des charmes moyens. Mais le problème, c'est que je voudrais garder un peu de thunes. Parce que s'il me rush à chaque fois, le docteur Mobius, il va crever. Il ne faut pas que le docteur Mobius crève. Moi, je l'aime bien, tu sais. On va essayer de péter des bâtiments dans le village. Je me souviens qu'à l'époque, on pétait les bâtiments, on avait du pognon. Il n'y a pas de healer. Merci, Man Pepper. Eh, le mammouth. Il m'a fait bobo. Oui. Bon, allez, on a régen. Let's go. Attends. Non, on a passé les trois tanks. Et comme je n'ai pas eu de résistance en face, on s'en fout. Let's go. Putain, mais quel enfer. Le mammouth, il est tellement lent. Moralité, si on râle, tout le monde a des cookies. Moi, je ne suis pas content. La loi, c'est moi et l'ordre. Coucou, Pat. Non, en ce moment, je vais les poulets. Je suis prêt, je vais dans les temps en route. Du coup, je ne suis pas content aussi. Oui, moi, je fais la gueule. Bien compris. Si Man Pepper, il n'est pas content, moi, je fais la gueule. Je ne crois pas avoir croisé des glandules. Je ne me souviens pas. C'était plutôt paisible, en fait. Enfin, paisible. Si on peut parler de paisibilité, même. Assez chiant, ces passages-là. Tellement mieux en manga. Voilà, je n'ai pas eu l'occasion de les lire en manga, Nico. Je ne sais pas ce que ça vaut. Après, je vais supposer que ça n'a pas la même substance, clairement. En route ! Ta-na-na-na-na-na. Ta-na-na-na ... Bien compris, yes. En route ! Ta-na-na-na-na-na. Maintenant, je suis fatigué, mon cher Pat. Ta-na-na-na-na-na-na-na. Je suis présent dans les temps-là. Bien compris. Merci, Lagaffe. Merci beaucoup. T'es un amour, merci beaucoup. J'espère que tu vas extrêmement bien. De l'humour tourne autour de Niki et Ryo. Censuré. D'accord. Oh le patard, je l'ai oublié. Ça sert à rien, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ne combat pas, ça sert à rien, c'est fini. Toute résistance est inutile. Je suis prêt, j'attends l'ézor. En route ! Je suis prêt, j'attends l'ézor, bien sûr. En route ! Voilà. Euh les gars, c'est... Oui voilà, par exemple, là. Bien compris. Oui voilà. Je suis prêt, j'attends l'ézor. Excusez-moi de vous déranger. Je suis prêt, j'attends l'ézor. Je suis prêt, j'attends l'ézor. Bien sûr. Oh le bâtard. Bien sûr. L'offre pense, contacté. Bien Chef, tout de suite Chef. Bon rapport, en route. La puissance de Mokori. Collé sur sa tête, j'ai raté une étape de la conversation je crois. La pizza. Allez, on va détruire le village. Il me faut de l'argent. Je fais pas de gaieté de coeur de réduire un village en cendres. Eh oui, Kiderian. Ou Kiderian. Tu préfères quoi ? Kiderian ou Kiderian ? La musique du GDI. Après j'ai mis toute la playlist grâce au conseil de Joey. Je savais pas qu'on pouvait mettre l'entièreté. Tu as une caisse de thunes au village. Je suis prêt, j'attends l'ézor. Donc je ne suis pas que fou. Comme quoi ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est bien. Oui on sauvegarde parce que bon, on va tuer tout le monde. Affirmatif. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Bien compris. Oui, oui, tuer les tous. Oui, oui, tuer les civils aussi. Après tout, c'est des nonistes. Ça évite de s'encrouter et puis ça met tout le monde raccord. Tu vois ce que je veux dire ? En route. Yes. Je me souvenais que dans l'église il y avait de la thune. C'est fou quand même. Des fois les villages cachent des terroristes. Exactement. Tu sais je préconise toujours de brûler les hérétiques. Sauvegarder. Francky. Oui. Maintenant on va avancer piano. Je vais cette fois-ci faire une autre recours. Et on va essayer de trouver les autres sites. Allez, let's go. On dirait que c'est des victimes de guerre. Oui, et puis tu sais c'est ce qu'on appelle des frappes chirurgicales. À coup de canon mais ça reste de la chirurgie. Ouais, je l'ai attendu. Waouh, la violence. Et en vrai ? Ah, tu peux tirer ici mais pas là. Oh le petit bâtard. Petit bâtard. Oh le petit bâtard. Est-ce que tu en aurais d'autres des copains comme ça ? Ouais je vois qu'ils sont en train de préparer un assaut. Ok. Donc ce qu'on peut faire c'est partir là. On rase tout le côté. On met un blindé ici. Un deuxième blindé et on shoot. Ouais ça le fait. En vrai ça le fait. Et je mets des sulfates ici. Oui, oui, oui. Ça m'a l'air de... Ça m'a l'air juste. Attends. Je ne vais pas m'emmerder. Est-ce que tu peux aller de l'autre côté ? Non, non. Par là. Ouais. Alors passer par la base. Je ne pense pas que ça soit la meilleure idée du siècle. Non, non. Cassons-nous, cassons-nous. Passer par là plutôt. On va trouver un site Sam. Est-ce que par là il y a un emmerdement quelconque ? On va voir. En route. Oui, je triche. Et alors ? Bah... Quand je fais pour aller par là, moi ? On peut pas ? Putain, si vous me dites qu'il faut passer par la base, c'est l'emmerde. C'est une opération spéciale ? Ouais, j'essaie de trouver une solution pour passer 100 heures en fait. À moins que ça soit le dernier site Sam. On va essayer. On va voir. En route. Mais lui, il va se faire avec la taxe. Bah oui, il est débile. Si vous voulez pas à fond de balle, on s'en sort plus. Non mais je regarde. C'est de la reco ce que je suis en train de faire. Bon rapport. C'est comme si c'était make. On est perdu. Bon rapport, à serre le drink. On est perdu. On est perdu. En route. En route. On est perdue. J'espère que c'est le dernier, parce que sinon ça serait pas récréatif pour moi. On va voir ça. Alors est-ce que je peux truander avec mon lance-missile ? Par le bas, en bas à gauche. Ah, ouais, pas con. Mais je regarde si ça passe. Ouais, ça passe. Allez, charger. On va faire charger. Parce que j'aimerais garder mes véhicules de recours. Allez, let's go. Défense de base imminente. Ouais, d'ailleurs, en parlant de défense de base... Comme on sait qu'ils vont rush, cette bande de débiles. Let's go. Tu as le mammut ? Trop bien le mammut. Oh oui, j'adore le mammut. Allons, mon bon ami. Le mammut n'existe plus. Pour ceux qui aiment les inconnus, bien sûr. Ouais, j'avais pas vu en bas à gauche. J'avais pas vu. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Je suis vieux et fatigué, tu sais. Là, je joue un peu de mémoire. C'est pas celle-ci que j'avais trouvé compliqué dans le jeu. Ça a été casse-pied, mais c'est pas la plus compliquée. Voilà, on va caler le mammut, là. On va placer un blindé ici. Poucher un blindé ici. Je suis prêt, j'attends les ordres. Point ici. Et où sont mes recours ? Mes recours, on va les mettre, là. Dites les recours, il faut allumer, là. C'est quand tu veux pour tirer, hein. D'accord. Non, 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 non. Il y a ici, il y a ici. C'est simple. À la sortie du PC, le remake, je me tuais à jouer en joueur contre joueur. Je blindais les tanks, comme tous les joueurs. Il y a une raison que son choum est aussi craint que Kirov. Il faudra pour le chronosphère activé. Oh, putain. Mais comme tous les mammouths, il est lent. Oui, mais je t'avoue que quand tu fais une trentaine de mammouths et que tu vas pour rouler sur l'adversaire, l'adversaire fait une drôle de gueule. Là, je peux te l'assurer. J'ai compris. Non, 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 mon mammouth. Non, mon mammouth, non. Petit bâtard. Mais oui, dans ton cul. Voilà. Allez, on évacue, tous en douceur. Putain, j'ai eu peur. Là, j'ai serré les sphincters rapidement. Mammouth écrase les prix. Oui, et mamie écrase les proutes aussi, Thomas. Mais c'est possible. Attends, est-ce que tu peux raser ? Voilà, tu rases. Je l'aime, mon mammouth. Tu as serré les fesses, là. Oui, oui, oui. Le mammouth est moins bien. Tu masses les tanks du node. C'est fini. Ah oui. Le mammouth, moi, ce que j'aime, si tu veux, c'est que, gamin, j'en mettais quatre ou cinq pour défendre, en fait, pour les vagues. Et ils faisaient largement le boulot, tu vois. Donc, j'étais satisfait, en fait. Ah oui, ça, c'était inattendu, par contre. Merde ! Casse-toi ! Oh non, ils vont me le péter, non ! Putain ! Oh, quelle bande d'emmerdeurs de foutues une odysse de... Tchapounard ! Ça ne veut rien dire. Voilà, pour ceux qui se posent la question, ça ne veut strictement rien dire. En vrai, la Roku, j'ai qu'à la laisser là, et puis c'est tout. Par contre, c'est pas un peu lent. De quoi, le mammouth ? Ah, tu veux dire le jeu ? Non, c'est tel quel. Le mammouth est éteint. Et voilà, en direct, la disparition du dernier mammouthi. C'est comme Raganazariel en elfe. C'est une mission sans collecteur ? C'est une mission scénarisée sans collecteur, tout ce que je déteste. Moi qui aime prendre mon temps, et bien je l'ai dans l'os. Que veux-tu ? La roquette fait du sale. Ouais, ouais. Il lance roquette du node. Tu sais que ça va être l'emmerdement. Tu le sais. Automatiquement, tu le sens, tu vois. En vrai, même si je perds des véhicules de reproche, je m'en fous. Je peux à la limite m'accorder la perte d'un lance-moumoute. Je reviens ici. Espèce de petit foufou. Il a oublié sa moumoute. Ah, ça peut marcher. Voilà. Problème réglé. Alors, toi, on va te faire passer devant. Toi aussi. Toi aussi. Et toi, il va falloir que tu pivotis-pivota, parce que toi, je t'aime. Je vois des troupes bouger. Ouais, on va intervenir s'il faut. Ce qui n'est pas dérangeant. Voilà. Comme ça, eux, ils ferment la marche. Je m'en fous. Ils ne coûtent pas une blinde. C'est parce que j'ai l'habitude de mettre les jeux plus rapide. Non, moi, je suis fatigué. C'est pour ça que je ne les mets pas en rapide, des jeux. Là, je suis en vitesse réelle, pour moi. Ça me va. Eux, ils vont fermer la marche. Parce que comme ils vont venir me chatouiller les pieds... GG à moi. Bonsoir, Fav. Comment vas-tu ? Le hamout est fort en anti-aérien. Il est fort en anti-aérien. Et puis, en vrai, sa fonction d'auto-régénération, je trouve que c'est vraiment pratique. Fatigué ? J'aurais dit autre chose, moi. Ah bon ? Et t'aurais dit quoi ? Je suis curieux, tiens. Ils s'arrachent tous. Vieux ? Bon, non, 40 ans, ce n'est pas vieux. Je considère que ce n'est pas vieux. Tu me diras, même quand j'en aurai 50, je ne considère pas que c'est vieux. Je ne sais pas à quelle âge on peut considérer qu'on est vieux. Si, 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 c'est une bonne question. Après, c'est le mental, je pense. Confirmé. Comme moi. Mais non, mais tu n'es pas vieux, Lupin. Quand on est vieux. Ben oui, ça ne veut rien dire. Oui, je triche. Et alors ? Allez, trouve-moi le dernier site, Sam. Oh. Voilà, on vous débarrasse de lui. On a du Tiberium. Ça, ça. Ça, ça sent bon, ça. Et merde. Vite, fuite, fuite, fuite. Ben non, pas fuite, c'est une reco, c'est normal. Ouais, il protège le pont, donc à mon avis, je suis sur la bonne voie. Arrêtez de me tirer dessus, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Où qu'il est, le site, Sam ? Bah, bah, où qu'il est. D'accord. Je me suis rationné ? Il est où ? Il était là. Ah putain ! Bonjour je suis débile ! Salut débile ! Mon père a 88 ans et ça va encore, moi j'aurai 57 années, ça baigne ! Je me bouffe les noirs ! Ah vous savez quoi ? Vous allez avancer en même temps que vos petits copains ? Aveugle, nuance. Bah en fait j'ai le micro, tu sais, alors j'ai la grosse mousse noire, tu sais, qui est comme ça. Alors du coup je vois pas forcément tout. Comment il triche Franck ? Oui. Non mais je l'admets, il n'y a pas de soucis, je le vis très très bien. Sinon ça va. Ouais j'en ai marre d'avoir mis un... En plus on n'est pas embêté. Je suis prêt, j'attends les ordres. En route ! Ma grand-mère est morte à 105 ans, la patate aussi. Elle s'est juste éteinte, putain. Ça c'est beau par contre, 105 j'avoue. Je suis prêt, j'attends les ordres. En route ! Oh, fallait qu'il y ait un emmerdeur. Surtout vous prenez votre temps pour le tuer, dans le doute. Putain, mais c'est pas vrai. Et en plus il se tire dessus quoi. Oh les neneux quoi. Neneux. Oh ta gueule. Mauvaise foi en plus. Il devient comme Jack. Mais non, Jack est un maître d'un mauvaise foi, moi je ne suis pas maître. Mais non, 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 pas tirer sur le collecteur, ils vont tous radiner. Oh, putain. Pourquoi t'as fait ça mec ? Ils vont venir m'emmerder maintenant. Allez, on sait qu'il y a des tanks ici. Essaye de rattraper le mammut. Voilà. Et là. Oui mais c'est pas grave, c'est un véhicule de recours. On s'en contrefou. Affirmatoire. Affirmatoire. Il est où le machin du mode ? Oh le petit bâtard. Putain. Je suis prêt, j'attends les ordres. En route. Alors maintenant c'est trouver la bonne distance. Oh putain. Ah quand je vous ai dit qu'il y avait des emmerdeurs. Je suis prêt, j'attends les ordres. Non. Oh putain. Je suis prêt, j'attends les ordres. Je suis prêt, j'attends les ordres. Je tombe aux ordres. Il en perd sa moumoute. Salut Gorin, comment vas-tu ? Le bon mammouth, il voit un collecteur, il tient. Oui on peut rouler sur les persos ouais. Ah ah tu es le oui on s'en fout alors maintenant je peux perdre toutes mes unités oh putain oui 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 Victoire Merci les enfants Boum boum bébé Mazel tov Merci Armagh et Dindon Tout ce massacre pour sauver un vieux papy Attends tu oses appeler le docteur Mobius un vieux papy Oui 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 non mais c'est un vieux toquet Elle a piqué un peu cette systématique Elles sont remasterisées le son est pas mal la vidéo encore est très propre dis toi que l'original j'ai revu ça m'a un petit peu piqué les yeux quoi Un cinglé lui irait mieux avait-il son ruban le docteur Attendez je sais pas Yougoslavie ok Nia 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 armée autonome bla 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 continuez Tout ce massacre pour que l'hélico passe par un endroit où il n'y avait pas de Sam Oui voilà la situation Oh le capitaine Shepard Enfin commandant C'est la même dans les deux cas Oh je l'avais oublié le canon à yon Oh je l'avais oublié le canon à yon Nous sommes avec vous Merci Bonne chance Je vais en avoir besoin parce que je suis une grosse chèvre Y'a pas deux P au Shepard de Mass Effect Allez je sauvegarde On y va parce que je suppose que je vais prendre des vagues en pleine gueule Et le Tiberium Donnez moi le Tiberium Voilà il y a du Tiberium ici Voilà qui est un D10 Mais attends je suis équipé J'ai des blindés j'ai tout Derrière le mammut Bon je vais pas refaire la gueule Pète la gueule à l'humanité Franck Mais pourquoi ? Elle m'a rien fait l'humanité Moi je l'aime bien Oh j'ai des murs en béton Ça sert à rien mais ok C'est cool Je voudrais une raffinoise C'est un piège Oui clairement Ça pue It's a trap Moi je veux de l'armement Je suis prêt j'attends les heures J'attends vos heures Bien compris Je suis prêt j'attends les heures Je vais me donner l'arnaque Je sais que je m'inquiète pour pas grand chose Mais tout de même Mais la même chose mon cher qui dit rien La même chose Il doit y avoir sûrement des ponts brisés sur cette map Ouais mais on va pas utiliser les ponts On va utiliser les orcas Qu'avec les adavs ou le canon à ion Ouais non mais avec les orcas Mais je m'en souviens gamin Je sais qu'il faut faire des petits pops Avec ton orca Et tu peux voir la base ennemie Mais je m'en souviens J'en avais pas tant chier que ça sur cette mission Parce que j'avais trouvé bizarre d'ailleurs Parce que je trouve ça bizarre bien sûr Ouais on prend le risque On claque Mais non mais on s'en fout du canon à ion pour le moment Je veux du fric, du blé, du pognon, du brouzouf Moi j'ai écouté les rois du monde Dans Je vois un Rage of Empires Tu m'as donné envie d'y rejouer à Command & Conquer Je fais ça demain Bah au moins Ça fait toujours plaisir à entendre Ah tu fais Total Alignation Franck Total Alignation il y a très longtemps Oh putain fallait qu'il y ait un coin Mais casse toi de mon champ toi Non 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 au final te pars pas On va aller le chatouiller Je sais qu'il va me faire chier après Je sais que là le nôtre va pas être content Ils vont dire oui il attaque notre... On a que des chars Chars moyens je prends Oh putain Fuite 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 Et bonsoir Jack Merci beaucoup pour le raid Comment vas-tu ? Bonsoir Carlou Bienvenue à tes viewers en tout cas Tu le Ok ça c'est fait Donc apparemment ils ont un petit passage ici Ce qui ne me va pas Oh putain c'est tout ce qu'on avait en Tiberium Oh l'arnaque Je viens de me faire arnaquiller violemment D'accord Ça marche Jacko des gros bisous Salut Herdog Bonsoir Dorbatchev J'espère que vous allez bien Il te pique les ressources bute-le Ah bah je comptais pas le laisser traîner Mais là en vrai Ça sort pas à grand chose Il va me falloir un autre C'est pas ce que je voulais En vrai On va faire des véhicules Pour la reco Merci Nico pour Jacko C'est gentil Merci beaucoup ma plume Comment se fait ça Qu'il n'y ait que ce petit champ Ça ne me convient pas C'est vraiment un tout petit champ de merde Non non les attaquez pas Les attaquez pas Ça ne sert à rien C'est des ouf Ok Ah le joli champ que nous avons ici Il va le casser en deux Je suis prêt Je attends les ordres Bien compris Hey there silly little sailor What's up about my spouse Bien compris Bien compris Bien compris Hey there silly little sailor Welcome apart my spouse Bien compris Bien compris Bien compris Je suis prêt Bien compris Bien compris Hey there silly little sailor Welcome apart my spouse Bien compris Bien compris Bien compris Bien compris Ah l'enfoiré ! Ah il me l'a pété. Ah l'enfoiré ! Ah l'enfoiré ! Alors si je dis pas de bêtises, oui ça va me déployer mon canon à ion, mais ça va me coûter 1000$. Qu'est-ce qu'on a construit ? Rien du tout. On va bouger un peu le tronc. Petit bâtard. Merci Jolan pour le follow, j'espère que tu vas bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta confiance et merci Manpepper, t'as un amour. Merci énormément. Merci pour Kenzo, pour Sewoc, The Hike, pour Vae, pour Justin. Merci beaucoup, merci énormément. C'est très très gentil. Merci pour ta générosité mon cher Manpepper. Tendu là. Non, 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 en difficile, elle fait suer celle-là. Ah ben oui, je veux bien te croire. Mais je pense pas qu'elle soit si complexe que ça en vrai. C'est juste que j'avais pas assez d'unités... Comment dire ? Des véhicules de recours. Ce qui va me permettre de leur pouler leurs hommes au final. Donc... Ce sera beaucoup mieux. Et surtout que là, bon, j'ai de la tutune quand même. On va faire tourner. Et oui, j'ai plus de jus. Oui, oui, j'arrive. Tour de garde avancée. Efficace contre toutes les unités. Ah, d'accord. Ok. Ça marche, Lupin. Des gros bisous. Et tu prends ton temps, mon cher Marc. Voilà, déjà, c'est un peu mieux. Qu'est-ce qu'on a déployé ? Un centrale électrique. Un centre de réparation. Tour de garde avancée. Fournit à une mini-carte. Fournit la force de soutien du canon à ion. Ouais. Efficace contre toutes les unités. Répare les véhicules endommagés. Ouais, j'avoue que je vais en avoir besoin. Je vais en avoir besoin. On va tout construire, histoire d'être tranquille. Oh là là, le relou, quoi. Voilà. Tu laisses mon champ. Bonne nuit, Armageddon. Fais de la centrale avancée. La centrale avancée. Qu'est-ce que tu appelles la centrale avancée ? Une seconde. Une seconde. Roh là là, putain. On est perdus. Destruction. Je suis pas. Je l'achète. On est perdus. On est perdus. Je suis prêt. Je prendmedia. Je serais à tous les ordres. Je suis prête. Je serais attention. Je suis prêt. Je serais attention. Ils font chier, quand même. Bien sûr, bien sûr. Bien compris. Bien sûr. En route. Bon d'autres forts . Bien escu are. Je pense que je vais mettre une centrale Enfin une tour de garde avancée ici Et on a enfin le mammut 1500 Putain j'ai oublié qu'il coûtait une couillasse Bonne nuit coco des gros bisous Elle donne plus d'énergie La centrale avancée Ah putain j'avais pas vu que j'en avais une Oui 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 C'est bien mieux effectivement Je n'avais pas vu mon cher Joey Tu te prends les attaques du node à cause du collecteur ennemi Ce petit bâtard Ah bah oui oui je m'en doutais quelque peu Je ne me leurre pas Ah oui c'est sûr C'est pas la même Et on va le mettre ici Pour bloquer l'accès Ça va un petit peu les faire chier C'est un peu le but de toute façon Ils sont en train de décharger au niveau de la collecte C'est très bien Ça me suffit bien amplement Merde j'ai mis le central de com avancée C'est pas ça que je voulais C'était ça la tour de garde avancée Re Mephistos Bonne nuit dragon strike des gros bisous Oula Ok Alors vous savez quoi A l'attaque C'est pour éviter que les emmerdeurs Arrive Déjà ça ça sera un peu mieux Comme ça ça bloque un peu ce passage Donc c'est très bien On va faire le centre de communication avancé Ouais j'ai pas la thunasse En vrai il me faudrait Je faudrait autre chose Pourquoi j'ai pas les orcas Peut-être parce qu'il me faudrait des casernes De quoi en bas à droite Oui il a un tour de garde avancée Oui oui j'ai vu J'ai vu j'ai vu Voilà ça me donne des héliports Enfin Centre de communication avancé Et on va essayer de faire Ça c'est plus pour les unités Qui me font chier depuis tout à l'heure C'est pas des gros champs Putain c'est pas ouf Je suppose qu'il va y en avoir un Ou à droite Enfin je suppose Appu de thunasse Appu En t'aurayant joué Ça me donne envie de relancer Rome Station et y jouer Bah qu'est-ce qui t'en empêche C'est pas un problème ça Les attaques du node A cause de l'attaque du collecteur Oui mais bon Là on va pas se mentir Je me suis un peu calmé quoi J'ai bien envie d'envoyer une voiture de reco Pour savoir ce qu'il y a là-haut Oui le canon à ion Ouais ouais je sais On manque d'énergie Une minute Je règle le problème dans une minute Bien compris Mais je veux savoir ce qu'il y a là Et j'ai jamais su ce que c'était le tibérium en fait Le tibérium c'est dû A une astéroïde je crois Effectivement Et puis ça C'est radioactif Mais ça donne des propriétés Enfin ça a des propriétés de fou le tibérium C'est pour ça que tout le monde se bat Pour l'obtenir Alors évidemment dans le lore L'OGDI c'est les gentils Le node c'est les méchants Qui veulent dominer le monde Voilà C'est court C'est vrai que c'est succinct Mais ça marche Tu as la réponse dans Combien de Conquer 3 Mais c'est pas dû à une astéroïde Qui s'est accroché Enfin qui est tombé Près du tibre Est-ce qu'il y aurait donné tibérium De base Oui Oui Ah très bon synopsis Oui J'avoue j'ai fait court Franck des troupes en haut Ah merde on a des connards Mais ouais non mais Ça me dérange pas Parce que je veux voir comment elle shoot Ok Elle fait le boulot Ok Elle fait mal le boulot D'accord Oh Ouais l'orant d'homme Ils sont en train de se balader là-haut On va aller laisser s'amuser Mais en tant que moyen avec elle Ce sera nickel Je pense qu'effectivement Ça sera beaucoup plus propre Je pense effectivement Que tu as raison Ça sera plus propre Et puis surtout Si ça peut un peu les calmer Salut René Comment vas-tu ? D'où le tibérium D'où le tibérium On va voir la vidéo de GDG Sur Command & Conquer Ah il l'a fait Command & Conquer aussi ? Ah je savais pas Alors attendez On va pouvoir débloquer Le canne moyon Fort sympathique Et distrayant Oh sérieux les mecs À la limite je pourrais te réparer quoi Ça me coûterait toujours moins cher Mais bon Le temps que je te dépose Oui voilà Il y a toujours un blaireau Voilà Fini le boulot Le cannoyon Attends C'est pas ça du tout Ce que je voulais Onglet super armes Super Cool Et maintenant On va faire des Des E-pads Quoique Peut-être Assurer ma défense Ça serait déjà mieux peut-être Je sais ce qu'on va faire On va d'abord Faire du mammut Parce que j'en ai marre De les voir se balader Tu vas être installé là On va faire un char mammut Qu'est-ce qu'on a encore Ah on a du blaireau Ok Let's go Oh putain Oh les emmerdeurs C'est jusqu'au bout Bon moi j'aurais un mammut Supplementaire Je suis prêt J'attends les ordres Lui il est clean Il est clean C'est encore un jeu En early access Z-bet C'est bien Deuxième mammut C'est très très bien Par contre j'avoue Que je vais peut-être Commencer à faire mes héliports Parce que ça va pas se faire Tout seul Cette histoire Voilà mais ces gros relous Ils vont venir taper J'ai envie qu'on me laisse Tranquille On va faire une recherche Enfin on va faire une centrale Oui je sais Oui je sais que j'ai pas du tutune Je le sais Nous bête Oh si peu Je suis un peu quand même Un peu tout de même Alors je suis désolé De ce que je vais faire J'ai envie de le tendre Parfait Je suis prêt J'attends les ordres Ils sont sympas D'avoir fait un jukebox Ouais carrément Oh les emmerdeurs La voix Quelle voix Elle est où l'utilisation électrique Dans ce que je consomme C'est ça que tu es en train De me demander Elle est bien J'aime beaucoup Qu'est-ce que je consomme Électriquement parlant Armement Raffinerie Les héliports Ça va sucer beaucoup Les casernes Tout ce qui est Effectivement Le centre de communication Avancée Ça suce Tu vois Je suis à 425 Sur 640 C'est ça Blues Est-ce que je veux dire Il y a une jauge Ou quelque chose Oui regarde En bas à droite Ah oui Alors attends Là Alors toi tu le vois pas Parce que effectivement Alors je pourrais pas Enlever l'affichage Parce que là pour le coup Je suis gaulé Mais oui Oh putain Les enfoirés Des ingés Oh les bâtards Oh putain Vite à foncer Oh les enfoirés Oh ça c'était inattendu Oh putain Oh les enfoirés Ils sont forts Ils sont forts Bien joué C'était inattendu Bien joué Bien joué Bien joué Je suis obligé de l'admettre Bien joué J'avais pas vu Le petit interstice Oh là là Le vice Putain Oh le vice Oh ce vice Oh les gars Faudrait finir le boulot Là C'est pas grave C'est pas grave Oh les petits bâtards Les petits bâtards Bien joué J'avoue Action impossible C'est pas la phrase que j'aime On va remettre du jus On va remettre de l'armement J'ai mis la musique sur Youtube Pour mieux l'entendre et j'avoue C'est là qu'on voit Que c'était quand même plus équilibré Dans l'alerte rouge Il y a plus forte que le joueur C'est Elden Ring ou bien ? Non non J'avoue c'est bien joué J'avais pas vu le petit interstice Il a utilisé un J'avoue Bien joué Bien joué Il m'a grillé Bien bien C'est pas grave On va mettre des hommes ici J'ai sûr que pour le deuxième passage Je vais le saucer Ça m'a traumatisé en étant gamin Vraiment tendu cette mission Non 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 Une fois que ça ira Ça ira En vrai après je vais les escorter Mes collecteurs Je vais voir par où ils passent Ce qui m'intéresse C'est surtout là-bas en fait Oh non Ils ont tiré dessus C'est pas vrai Oh Stoukett Essayez d'avancer un peu J'aimerais savoir ce qu'il y a en face En fait Non Peut-être avec un véhicule C'est quoi Tiens vas-y débarrasse moi de ça Oh les enfoirés Non Oh putain Il m'a pété mon mammouth C'est pas vrai Quel enfer Pas grave Pas grave Pas grave Il y en a grave dans les lois de l'univers C'est quand vous voulez Pour le poulet les enfants La technique du sac de sable Pas patché dans Command & Conquer 1 Oui Tout à fait Alors ça par contre je confirme Ça n'a pas été patché Alors là les gars Vous saucez Ça arrive par là Vous saucez Bon après les collecteurs font ce qu'ils peuvent Je peux pas leur demander non plus l'Amérique Il me faudrait au moins Au moins un véhicule éclairat Salut Yann Tu vas bien mon poulet Carré insane Ah bah je veux bien le croire Je veux bien le croire Salut Madonis Comment vas-tu ? Salut tout le monde Ça va ? Il y a un changement de jeu Ou c'est prévu pour toute la soirée ? Je sais pas Je vais voir En vrai je sais pas Je suis prêt j'attends les ordres Alors ils sont pas mon Ils sont sortis de par où C'est ça qui m'interpelle en fait On va laisser mes collecteurs tourner Chaton est officiel depuis ce soir C'est vrai ? Oh c'est trop bien Enfermer les ennemis dans leur propre base C'est tellement sale et beau Ressal Ah oui oui Je valide Voilà C'est ça que je cherchais Un endroit où poser mes grosses miches Il est là Alors toi tu sais quoi ? Tu vas rester ici mon petit lapin des Alpes Parce que je vais avoir besoin de ton copain Qui est ici Et c'est maintenant qu'on va truander Je me souviens effectivement que le Le centre est quelque part par là Alors maintenant on va le trouver Je crois que c'est derrière les barrières Chef modo D'accord Alors la centrale je m'en fous Le voilà C'est ça que je cherchais Tu peux taper dessus Sauf que tu feras pas beaucoup de dégâts On est d'accord Oh putain Qu'est-ce qu'ils sont cons ces collecteurs C'est pas possible Ah oui Tu traverses toute la base Fuck le système D'accord Faudra la faire réparer Je suppose qu'il a réparé Même pas D'accord Pour lui c'était un moucheron Le canon à ion Je pense pas que ça va le péter Ah oui Victoire Qui lui crut Aussi rapidement Je m'attendais pas A ce qu'il pète le bâtiment d'un coup C'est vrai Bon 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 On va écouter Positif Clic boum Oui c'est ça Totalement Comment vas-tu mon cher Burt Sautop Sautop Je vais y arriver Enfin Ah si c'est fort le canon Bah dans ma mémoire Mais moi je crois que ça pétait pas les bâtiments Je l'utilisais essentiellement pour de l'infanterie Le canon à ion de Commander Conker 3 est vraiment ouf D'accord Ok Je sais pas où aller Oui d'accord j'ai qu'un endroit Ok Cette victoire façon Nagasaki quoi Ah bah écoute au moins j'ai gagné J'aime beaucoup l'explosion qui se propage au travers de l'écran de télé Vous me faites peur Oui en même temps j'ai pas 36 000 choix Ouais ouais d'accord Armée autonome Bah je suis content Continuer Je suppose que ça c'est une mission scénarisée Tout ce que je déteste bien évidemment Je vous dois des excuses commandant Merci Je me suis trompé Oui Kane s'est enfui du labo pendant la coupure du satellite Il est rusé mais ses jours sont comptés Ah Dieu me tripote Ces troupes se rassemblent dans ce ravin ici Probablement pour tenter un regroupement avec le QG central Ah oui une obélisque Si vous êtes rapide Vous pouvez coincer toute la colonne quand elle passera Sauf les sites sables D'accord C'est l'heure d'une partie de pêche commandant C'est l'heure d'une partie de pêche commandant Dieu me tripote le kiki Allez c'est parti Ça fait penser à une mission de Starcraft Et dit il y a un bouton rouge avec une tête de mort dessus C'est quoi si j'appuie dessus Quoi je ne vous entends pas Clique Boum Alors évidemment le mammut Le mammut Alors non je veux que tu prennes en Duff Bédouf vous êtes complètement court C'est ma faute J'ai fait CTRL Mea culpa Mea maxima culpa Voilà Ça sera en 1, 2, 3, 4 Vous je vais vous mettre en 5 Parce que vous ne servez à rien Et vous en 6 Vous ne servez à rien Voilà Alors comme je ne sais pas où partir On va partir par là Parce que je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse en vrai C'est quoi mon objectif Nous avons pris Elle procéder à une évacuation en passant par cette vallée Vous devez les empêcher de rejoindre la force ennemie principale Attaquer et détruiser tous les véhicules du combat de la confrérie du node Ok Ça a l'air bien relou C'est dans mes cordes Quand c'est relou c'est dans mes cordes Je comprends pas pourquoi on va partir sur soi Même tellement le jeu est facile Ouais alors je t'avoue que là Pour la dernière Enfin l'avant dernière mission Enfin celle qu'on a fait là J'ai joué de mémoire Parce que je savais qu'on pouvait se poser Et vérifier ce qu'il y avait alentour Après Pour la dernière S'il faut tout raser C'est vrai que ça peut être long Enfin j'en ai gardé un mauvais souvenir Je sais pas où je dois aller Dit-il alors qu'il est complètement paumé J'ai pas l'impression que c'est par là J'adore le titre du stream Je sais pas ce qu'ils ont noté Les tristesses des missions sans base par contre Ah j'avoue J'aime pas trop les missions scénarisées C'est un truc qui me Qui me plaît que très moyennement Mais bon Bah ça fait partie du jeu Il n'y a pas de toute première jeunesse Command & Conquer 3 Command & Conquer Remaster Affirmatif Voilà ton titre Qui c'est qui l'a rédigé le titre Oui mais il reste tellement beau Je veux bien arrêter leur convoi Mais à mon avis Vu le temps que je mets C'est moi T'es viré Affirmatif Non non bien joué Freeman Bien joué Ah bah non vire pas Freeman Ah oui mais il faut que j'en vire un En ce moment on est obligé de dégraisser le mammouth En tout cas c'est sûr qu'il est pas aussi moche que le premier Bien compris Ah bah voilà on l'a eu le bien compris Je sais pas où je vais hein J'annonce ta couleur j'y vais quoi Je sais pas où je vais On va faire venir les hommes En vrai je sais pas où je vais Bah on va partir par Je sais pas où je vais Ok D'accord c'est complètement clavé Bon bah je me suis gouré de route Vous croyez que ça passe Comme explication Je suis désolé commandant Je me suis gouré de route Ça pue Après il faut comprendre que j'y mets de la bonne volonté aussi Tu as tué des méchants Non c'était d'une nettoyage stratégique Ou enfin Ah oui Attaque Oui Oh bah là j'ai eu du cul Ok ça y est j'ai compris Je passe ici Les trois artilleries Allez me péter la gueule Ok Il t'aurait pris à revers Ouais ouais Il m'aurait défoncé la mouille Oui oui Non ça va t'as nettoyé l'artillerie Qui allait te pourrir Si t'étais passé par le bas dès le début Ouais oui Bah oui Bah là là Je vais pas vous mentir Il y a un petit coup de cul Là Je dois admettre que même moi Je suis plutôt satisfait On va sauvegarder Ça valait le coup On est très proche de Starcraft non Oui tu veux dire dans les mécaniques Pourquoi pas Oui j'ai envie de te dire De ce que j'ai compris de la mission Tu dois nettoyer tous les ennemis Qui s'engouffent dans un long couloir Mais tu dois avoir des guet-apens Comme ça ailleurs Ça doit pas être impossible A moins que c'était juste la seule fourberie En vrai déjà trois C'est une putain de fourberie C'est déjà une très très belle fourberie Oui venez ici les débiles Il sert à rien de toute façon Let's go Ah bah voilà Ils peuvent pas venir jusqu'au pont Non parce que j'ai une grosse grosse flemme D'y aller moi D'accord bah Tu faut y aller Salut mao l'outre J'espère que tu vas bien Bah écoute Je peux pas te dire mon père C'est plutôt moi Donc comment dire J'aime bien faire du rétro J'avais envie d'en reprendre Et du coup bah ouais Je pensais à Command Conquer Même si j'ai hésité en fait J'ai hésité C'est du RTS quoi Oui c'est ça C'est synthétisé comme tu le dis Mais oui c'est vrai C'est ça Va falloir renommer ce Yann en Alan S'il est Théo à ce point Oh putain J'ai pris de Yann C'est quand je l'ai caressé Dans le mauvais sens du poil Quand il jouait à Phasmophobia J'attends vos heures En route Ah bon c'est le seul ? Bien chef Aïe 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 Yann tu te ramollis Joey réclame un Théo je crois Je crois que c'est un appel au Théo En vrai Après tu fais ce que tu veux De mon explication C'est comme Julian Je trouve que tu te ramollis un peu Mon vieux Heureusement qu'il y a Freeman Qui est plus jeune Parce que Ça vieillit à ma modération Eh ouais Ça vieillit Non c'était pas le seul Mais on va dire Qu'il est mérité celui-là J'ai un peu Là j'ai un peu J'avoue Oui il t'est au moins Oui oui Il vieillit Je pense que c'est ça Il prend de l'âge Tu m'avais insulté en même temps Joey alors que je ne te connaissais pas Oh il t'a insulté Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'il allait te faire des gros bisous partout C'est pas une insulte des gros bisous partout Après ça dépend Comment tu signales le gros bisous partout Ah bah voilà C'est pas une force d'invasion ça ? C'en est une Tu les tous Au secours Qu'est-ce que c'était ce merdier ? Je ne bouge pas Je suis bien là en fait Tanks furtifs Franck J'avais oublié qu'ils avaient des tanks furtifs Ces cons là On ne bouge pas C'est un convoi Il doit y en avoir d'autres Mais attendez de mémoire Je ne me souvenais pas Que le node avait des tanks furtifs Je me souvais de leur bombe nucléaire Parce que c'est une purge Ils ne les ont que dans les missions 14 et 15 Ah bah putain Bienvenue à la fourberie quoi Nous arrivons à une intersection Et trois choix s'offrent à nous Il faut décider d'une direction à prendre Et bah non Tu vois moi je choisis la quatrième réponse On plante la tente ici Et on attend qu'il vienne Tu vois ça vient Pourquoi s'emmerder ? Ça vient En vrai si c'est ça l'heure qu'on voit Moi j'aime bien C'est vite expédié À droite, à gauche En face, en arrière Le voleur Bande de vieux Ça c'est la mauvaise idée Non mais je comptais pas les diviser Là pour le moment j'attends De voir s'il y en a d'autres qui arrivent Parce qu'apparemment Ils arrivent par à coup Donc je pense pas que ça soit une bonne idée Quel bonheur Fais de la roco en attendant Non je suis bien là Je suis bien Oh putain Bah en vrai la roco Elle va me permettre de voir Les ennemis Admettons à droite c'est quoi C'est un cul-de-sac ou Je vais me faire tirer dessus Comme un lapin Affirmatoire Il y a un pont Cool Vous avez déjà joué la version aléato rouge Ah non J'ai commencé il y a 3 semaines J'avais fait une pause sur Command & Conquer Alors c'est vrai que les premiers streams J'avais vachement bourré en fait dans le jeu Parce que j'étais arrêté Sur la 12ème mission Et comme ce soir Je sais pas Tu vois j'ai repris Là on est à la 14ème Donc l'avant-dernière Mais je compte bien reprendre du Command & Conquer Alors pas dans l'immédiat Une fois que j'aurai fini le premier du nom J'en ai bien d'autres des retros Que j'ai envie de retoucher Oh oui Bien retouché Ouh le petit bâtard Ok on a un blindé ici Donc recule 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 Tu sais Franck Il y a aussi un petit lapin Qui le dit souvent Il est bien là Il va pas bouger Bon qu'il est le patron Et là je dois surtout Arrête D'arrêter d'y penser Pour ne pas t'imaginer en lapin Trop tard C'est parce que je suis trop sexe En lapin Bah je sais Tu sais je m'en veux D'être une bombe sexuelle Dans n'importe quel costume Lapin Écolière japonaise Tout passe Oh Ouais bah j'ai bien fait La patience ça paye L'intégral commanding conquer Contient quelle alerte rouge Juste le premier Ou d'autres en plus Non juste le alerte rouge Mais il faut savoir Que tu as aussi Les missions En plus Qui ont été mis Aussi bien pour le 1 Que pour alerte rouge Je crois Donc Au contraire Ils se foutent pas De la gueule du monde Pour le remaster C'est bien Ça a été bien retravaillé Et il est gourmand Le remaster Il est gourmand Mais bien sûr Franck Tu es notre sexe symbole Ouais je sais Je suis même un sexe à pile Mais en ce moment Je suis sur batterie Donc Et puis ma recharge Est plus longue Il faut dire que la batterie Est un peu Un peu Un peu usée Je pense qu'il prévoit D'en sortir un autre C'est pas impossible Ça serait cool Remarque Ça pue Mon petit éclair Il va se faire défoncer Bon vous me direz Il avait pas beaucoup De points de vie Est-ce que ça mérite de crever Elle est là la question Affirmatoire D'accord On a une route Je dois admettre Que je suis pas En état de choc Ouais Bah j'ai rien En fait C'est une petite Une petite route de merde Ici Attends Pile moi Le passage noir Il y a encore le sexe Mais plus de pile Bah c'est ce que je te dis J'ai quand même des batteries Je veux trop un remaster De commande conquer 2 Et alerte rouge 2 Ah s'ils sortent Soleil de Tiberium Qui est un des opus Que j'ai vraiment Pris en affection Je suis n'abri de vous le dire Mais celui là Ouais Celui là vous le mangerez C'est obligatoire Bon Bah ils sont où les ennemis Bon bah A part au nord Je vois pas Bah Bon J'ai vu un tank furtif Là bas Mais d'où ils sortent Cette bande de débiles Salut Ardane Comment vas-tu Bien compris Affirmatif Je veux bien manger Du commandant conquer Tous les soirs Ouais Enfin quand même Tiberium Sun C'est mon préféré aussi Ouais Bah écoute moi C'était mon préféré Et puis surtout Ce que j'aimais C'était les immeubles Je trouvais que c'était cool Pour l'époque Il y avait des immeubles et tout Et un autre que j'avais beaucoup aimé De jeu de stratégie Putain comment il s'appelle Vachement moderne On pouvait avoir des commandos Et tout On pouvait rentrer dans les bâtiments On pouvait les mettre en embuscade Et tout C'est une boîte française Qu'il a fait Mais je m'en souviens plus Il y en a plus Franck Il reste Que ce que tu as laissé En haut à droite Ah bon Bah allez Je m'attendais à plus complexe En vrai Donc Je Je suis Un peu Je suis choqué Tu vois Bon bah c'est Pas trop mal passé Je veux bien manger du adibou Tous les soirs Mais je suis sadique Ouais mais T'as le droit de manger Ce que tu veux Tiens Ton droit René Je veux dire Qui suis-je pour juger Tu vois Mon mammouth Avancez bande de débile Vous bloquez le mammouth Bonsoir c'est Firoth Comment vas-tu Commando 2 Putain commando Ça fait longtemps Commando c'était dur Putain Je l'ai fini Mais pareil Commando le sens du devoir Merci quoi Oh la pure jas En route Bien chef Bien chef En route Au rapport C'est comme si c'était fait En route Men of courage Tu sais quand on est enfant On trouve toujours tout plus dur C'est vrai Oui c'est vrai Mais la dernière mission Je t'avoue J'en garde pas un souvenir impérissable Enfin si Au contraire Je me souviens M'être fait éclatax quand même Salut la série des men of war Est pas mal C'est vrai Les men of war Ils sont très très bien aussi Ils sont très cool C'est vrai c'est vrai Tout à fait Bah écoute A part le cake que j'ai vu là Tout à l'heure Mais en vrai Y'a pas un rat Et comment vas-tu Yuna Kaito J'espère que tu vas bien Fatigué de ma semaine Je viens de faire 80 heures en 6 jours Putain La case elle pique Ah oui Bah à part le C'est pas vrai J'ai réussi Ah bah merde Putain 100% d'efficacité Notez le 100% d'efficacité La géante dit que Twitch a failli refuser Que Franck Utilise sa caméra A cause de son physique Beaucoup trop sexuellement explicite Bonsoir tout le monde Salut Herbacha En fait techniquement Je suis obligé de me vieillir Parce que c'est pas vrai J'ai pas cette tête Alors je suis obligé De mettre aussi Des bouts de tissu Pour montrer que je suis Un peu plus enveloppé Mais en vrai J'ai un corps d'Apollo L'univers Merci les enfants Commando 2 Je l'avais retourné Sur PS2 Et refait plusieurs fois Sauf une mission bonus Qui demandait une embuscade Bonsoir Leon's Banner Comment vas-tu mon cher Allez la dernière On va se prendre la quiche Franck est efficace Non Franck est efficace En toutes circonstances Oh qu'il est gentil Menteur Ah d'accord Carrément zoom Ok Si ça c'est pas le meilleur écran Des scores de tous les temps Ah bah là pour le coup Oui Je sais tout ça Vous êtes mon modèle Mon cher Franck Oui Je peux comprendre Ça Puissance militaire Ouais je sens que je vais en baver Comment ça va ce soir ? Ça va mon cher Leon's Banner Elle a un très très gros Oui Oui au bout de sa vie Il a même enlevé sa cravate Le temple de Kane Et sa base centrale Oui sourine Cette transmission clandestine D'un agent sur le terrain Nous est parvenue Il y a juste 5 minutes Et il n'y a aucun doute Kane est dedans Il s'est entoué de sa minute Bonsoir professeur Fraise J'espère que tu vas bien Ce sera difficile De l'approcher Je crois que l'agent A connu une fin Quelle ironie n'est-ce pas ? Oui Kane a installé son temple Tout près de Sarajevo Si ce nom vous est familier C'est parce qu'un autre cinglé Y a déclenché la première guerre mondiale Et nous voilà essayant D'empêcher ce cinglé De recommencer Oui Commandant Vous ne devez pas faire de quartier Ne soyez pas indulgents Envers Kane Et ses adeptes Ah je le finis en fait Professeur Fraise L'objectif c'est de vers Vraiment la campagne Détruisez ce scélérat Détruisez ce scélérat Comme quoi le vocabulaire Vous périssez En essayant Ça c'est moins cool Au secours Au secours Au secours Oh là 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 Rouleur dessus Oh putain Quel enfer mes aïeux Tu es un criminel de guerre Harry Attendez j'arrive les gars J'arrive j'arrive Dans les 30 premières secondes De jeu A la 15 Je m'en souviens Mais c'était une pure jas Alors maintenant la blague Ça va être de trouver Justement Le Tiberium C'est pas celui là Par hasard Command Conquer 4 Le crépuscule du Tiberium De quoi Mon cher tout et rien Non non j'ai pas joué au 4 En fait j'ai arrêté En fait j'ai joué du J'ai fait le 1 Le 2 Quand j'étais plus jeune Et après j'ai pas pu poursuivre Tu as la possibilité De donner l'ordre aux troupes Lorsque par exemple Tu sélectionnes un char Et que tu appuies sur tes TRL Pour ordonner au véhicule D'attaquer une zone précise Avec ses TRL Ouais mais il fait pas beaucoup de dégâts Sur les unités C'est pas grave En vrai je vois Je vais surtout aviser Le problème c'est que Du Tiberium J'aurais aimé en choper Du Tiberium Ouais elle va par là Mon vieux Affirmatoire D'accord je me fais tirer Comme un lapin Ça va être compliqué Mais bon On prend Ah bah le Tiberium est là Alors vous inquiétez pas C'est pas de la folie Ce que je suis en train de faire Je sais ce que je fais Je sais ce que je vais faire Pour assurer un minimum de défense Mais vraiment c'est le minima minima Allez mine toi le tronc Tu peux également créer des équipes de combat Pour lancer des assauts dans différents sens Ou bien pour retrouver une unité perdue sur la carte Ah ça non je le savais pas tu vois Oui je sais Là je t'en kick in Voilà si tu veux passer vas-y Il n'y a rien après Comment on est Conquer 3 Ce sel Délicieux Début laborieux Ouais ça je confirme Mais si je vois que la carte est trop chiante J'essaierai d'en changer Ah d'accord Ouais je sais Je suis short pétrole Ouais ils vont venir m'en kick in Mais ça c'était affiché Qu'ils allaient m'emmerder C'était affiché Allez me les tuer Et le note te finit avec le missile nucléaire en approche Alors de mémoire encore une fois Le missile n'éclate que à une condition C'est que ça dépend du nombre de bâtiments que tu pètes Tu appuies sur ces terrains Tu appuies sur 1,2,3 jusqu'à 9 Pour les renommer Ah oui non mais je Professeur Fraise Il y a quand même un minimum syndical Je le sais Pour les nommer J'ai l'air d'une grosse nouille Mais pas totalement Et après tu as juste appuyé sur la touche Que tu as attribué pour les choisir Et donc te gagner du temps Oui oui je sais Comment on fait pour changer de carte C'est pas une condition de l'argent que tu as Genre si tu dépasses 5000 Non je crois pas qu'il y ait de condition de victoire En vrai les conditions de victoire C'est celles des objectifs Comment je fais Pour Ouais mais charger ça me convient pas Ah mais si je peux truander en faisant ça Mais ouais carrément Parce que je m'emmerde Je vais pas m'emmerdoyer C'est pas une condition Le jeu fait pas les C'est pas la série des wargames Très bonne série aussi Ah wargame Non c'est pas celui-ci que je pensais Non 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 Effectivement Wargame oui Mais non non Je pensais à un autre jeu Qui m'avait beaucoup plu à l'époque Et j'arrive pas à vous retrouver le nom Et ça se passe Il y a vraiment un aspect très urbain Et qui est vraiment très très cool Tu sais de me souvenir du nom Et pas moyen que Ça me clique Pas du tout pas du tout Bonne nuit maro joli Des gros gros bisous Select mission pour changer Ah Les conditions sont quand tu tires sur le temple du node Au bout d'un certain temps de mission Oui mais tu m'as dit qu'on pouvait pas péter le temple du node Et c'était fini Donc il va falloir que ça soit une guerre d'usure J'ai pas le choix Je me souviens rien que le missile était lancé Du moment où le temple du node était attaqué Ah bon Ah Non c'est pas commando Non non c'est un jeu Un jeu de stratégie aussi Mais Putain en vrai je m'en souviens plus Attends Sélection mission pour changer Ah mais on peut faire comme ça Attends déjà je vais faire Franck Dans le doute je sauvegarde Parce que le début est catastrophique Pour l'autre Comment tu fais Tu fais quitter je suppose Contrôle du combat Mais non 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 Sélection de la mission Ah Attends j'ai fait laquelle Je crois que j'ai fait l'ouest J'en ai marre d'aller à l'ouest On va aller au centre Départ Prends est Pourquoi Salut Arrête de jouer avec tes bots Ah bah non c'était centre que j'avais pris Ouais c'était centre D'accord On va essayer une autre Est tu disais Pourquoi est Départ Voyons voir Allo est rien de nouveau C'est ça C'est un test nécessaire Oui Je n'en doute point Mon cher Pat Tu avais pris centre Oui oui Ah Est-ce que le début sera un peu plus intéressant Parce que je me suis fait pouler les gens C'est moi qui t'aime Franck Tu vas bien à Gnard en ce moment Toi je veux dire Ah oh il y a un champ de Tibérium juste à côté Ah bah Bonheur Oh bah putain Effectivement c'est cadeau Affirmatoire Tu peux les larguer les mecs Ok tu veux pas J'adore Ok On va utiliser Ouais annulation Parce que nous allons prendre le centre ici Et ça Ah bah oui Ah bah Là il y a quand même une arnaquouille Ah oui je comprends pourquoi tu m'as dit l'est Ah bah tu m'étonnes A l'est tout est beau quoi Je commence J'ai déjà des unités Des trucs Ah oui d'accord Pas la même musique C'est cadeau C'est cadeau C'est cadeau Enfin tu pop en pleine base ennemie Oui enfin de merdouille Ça ne constitue pas un réel danger Attends c'est pas les miens ça Tu l'es On s'en fout Il va cramer lui Et ensuite on fera des tours de garde Des tours de garde avancées Constructions Unités terminées Unités terminées Écoute cher 1000 dollars Putain c'est pas donné Et 500 dollars Le champ est juste à côté Putain c'est trop bien Limite c'est cadeau Ah putain les bâtards Ah ils repartent Ok Repartez Foutez moi le camp Très bien Je vais les mettre ici en attendant Salut Irina Pardon Irianel J'espère que tu vas bien Alors Oui j'ai plus de jus Mais ça c'est normal Voilà on va reconstruire Une petite Absolument pas du tout En train de faire des tests Oui je vois que vous êtes en train de faire des tests Bande d'andouille Vous le savez quand même Sur ces migraines Sur ce Mes migraines prennent le dessus Sur mon bon vouloir Je vais finir de regarder le live dans mon lit De nuit tout le monde Ça marche mes fils Des gros bisous Et surtout Repose toi Bien Bon on se casse Non mais c'est ça C'est ça bâti Mais tant mieux Qu'il me laisse tranquille En vrai qu'il me laisse tranquille Ça va me laisser le temps De m'implanter gentiment Ah oui sourine Quand on est claqué On évite PZ Tu l'acceptes ici Ok On va mettre une tour de garde Est-ce qu'il est grand ce champ Parce que s'il est grand C'est tout bénef pour nous Et voilà Et maintenant Je suis un peu plus tranquille On va faire un deuxième collecteur Parce que je veux de l'argent Et des silos Ah excellent Excellente comme licence Tu prêches un converti Ouais je ne joue pas Qu'à ça en ce moment Mis à part les moments Où je passe en prison Et que des mecs Qui te flinguent ton vaisseau Quand tu stationnes Ah oui oui Ça Tout le monde connait ça Mon cher Julien Bonne nuit Koubiak Merci à toi surtout Merci beaucoup Oui oui Il doit te voir Puisque moi je te vois Tu sais que je peux répondre aussi Surtout si c'est des tests Au contraire Allez donne moi mon deuxième collecteur Oui la thune va rentrer Alors ce qu'on va faire Je ne vais pas me prendre la quiche Je vais juste le déplacer là Parce qu'en vrai Les fantassins Et les grenadiers Je m'en fous Je m'en contrefous Ça ne me rapporte rien Et ça ne m'intéresse pas Il est là le truc C'est que ça ne me rapporte rien Oui je sais Le centre de com avancé C'est pas mal Oh sérieux On va placer un deuxième blindé Histoire de Affirmatoire Ah super Le mec il est en train De se faire pouler Parce que bon Il fait des politesses Super Voilà Bon j'en profiterai Pour te faire réparer après Ayahyad ne me voit pas sniff Le jeu dont tu parlais tout à l'heure Franck C'est pas Compagnier Of Hiro Non plus Non non C'est pas sur la seconde guerre mondiale Estant qu'il est en train d' exemple Parce que je m'en serais souvenu Compagnier Of Hiro J'ai adoré J'ai adoré ce jeu Qu'est ce que je vais prioriser J'avoue le centre de com avancé Ça me donnerait un petit coup de pouce Non négligeable Mais un autre Un centre de réparation Je ne vais pas cracher dessus Quoi Fournie une mini carte radar. Ouais mais j'en ai déjà une donc on s'en fout. Centre avancé 2800, putain ça coûte un testicule quoi. Là on va faire un centre de réparation. Je vais essayer de le caler entre les deux bâtiments ici. Avec toi Freeman et Franck le dimanche soir. Ah j'ai pas suivi votre conversation mais j'ai joué un peu hier et devine Franck j'ai un spifo, un van spifo en état de marche et avec de l'essence bonheur, chaleur. Ah voilà. Maintenant tu comprends mon bonheur. Ah le van spifo. Dès qu'on a le van spifo les dieux sont avec nous comme ça. On va y aller piano piano parce que celle-ci je m'en souviens et j'ai pas envie de me faire désosser en allemand. J'avoue un mammouth ça sera pas ma priorité pour le moment. On va d'abord construire la base. J'ai des unités qui tiennent le choc pour me défendre. Merci patite en amour. Salut Krasarus comment vas-tu mec ? Va être vite grignoté. Ouais mais je vais partir du principe pratique qu'il y a d'autres champs qui sont gros en plus. En vrai je pense qu'il y a d'autres champs. On va utiliser des véhicules de recours et on va aller voir un petit peu tout ce qu'il y a autour de nous. On va aller voir ça. Et d'ailleurs je dis ça mais il va me en vrai je peux le placer là on s'en fout parce que quoi que à proximité comme ça. Ah je vois qu'ils se font livrer. Très bien faites vous construire d'autres choses ça me va. Oui. Voilà c'est des véhicules. Donc ils ont raison de m'attaquer. Ça fait plaisir. On va supprimer. Je vais surtout repérer quoi. J'aimerais savoir par où ils passent. Parce que dans l'idée j'aimerais leur tomber sur leur hable. Pas trop violemment mais suffisamment pour me défendre. Ok c'est cool. Elles sont bien placées. L'avancée à la place. Ah oui pas con. Oh t'es malin. Ouf 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 ouf. Ok on a un point ici. Donc ça doit être un de leurs points de passage. Du moins je suppose et je ne pense pas me gourer. Ok. Oh les petits bâtards. Ah oui leur base est proche quand même. Putain leur base est proche. Ils ont un passage par là ? Ok ils ont un passage. Ok maintenant je suis fixé. Ok on a trouvé leur base. Ce qui m'intéresse c'est de savoir par où ils passent. On va envoyer les petits gars. Ils sont occupés. On a un très très beau champ ici. Oh les emmerdeurs. Ah oui d'accord. Ils ont mis de quoi nous occuper. Ok ils ont tenu le choc pour une petite attaque. Donc c'est cool. Attends je viens de perdre un collecteur. Non. Ah non vous allez attendre. Vous allez rester à glander. Parce que nous allons envoyer une petite force de frappounette. Bien chef. En route. Délicieux. Une seconde j'arrive. Ce que je voudrais c'est pouler. Pouler les tours. Bonne nuit Geek. Il y a des gros bisous. Il est bien entouré de falaises. Il est entouré de falaises mais... La carte elle va bien bas. Donc il doit y avoir un passage mais où est-il ? Bien chef. En route. Constructions terminées. Bien chef. En route. Est-ce qu'il y aurait un autre pont ? Bien compris. C'est ça qui me perturbe. Est-ce qu'il y a un autre pont ? Ça m'a l'air un peu trop fastoche. On va aller laisser se fatiguer sur mes défenses pour un moment. Bien compris. Affirmative. En route. Est-ce qu'il y a moyen de passer ? Non. Il n'y a que ça ? Parfait. Putain. Il n'y a qu'un passage. Voilà qui est top. Putain. On va avoir un beau champ en plus. Oh. Oui. 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 Est-ce que ça vaut le coup que je fasse un char mammute ? Ça vaut toujours le coup de faire un char mammute. Le WCM combien il coûte ? Putain. 5000 dollars. Putain. Il n'est pas donné. Alors on a deux passages. Un ici et un ici. D'accord. Ok. En fait vous venez de par là. Mais en vrai il faudrait que je mette des mammutes ici. Et on est tranquille. Ou que je pousse mes défenses jusque là. Ce serait pas mal aussi. Tu en mets deux. Et ils détruiront les défenses du sud sans se faire toucher grâce à la portée. Ah. Ouais. C'est pas con. Lance-roquettes. C'est pas bête. C'est pas bête du tout. Et tu sais quoi ? Je vais même utiliser les lances-roquettes pour tirer sur les bâtiments ennemis de loin. Comme ça si on peut l'enclaver et le faire chier un max. J'avoue c'est gratuit. C'est cadeau. On peut faire ça. On peut faire ça. Alors je vois que tu as une tourelle ici. Est-ce qu'il y en a une autre qui traîne ? Histoire qu'on aille les chatouiller un peu. Ok. On a deux tourelles. Ok. Ok. C'est bon. Je voulais juste jeter un coup d'oeil. Pas besoin de tirer. Pas besoin. Arrêtez de vous énerver. Freeman tu dois me détester. PZ et la SC. J'ai une manette Xbox. Comment ça un budget insuffisant ? Voilà un truc qui ne me plait pas. Il manque tant que ça ? Non il manque pas tant que ça. On les remettra au taf après. Tu vas aller jusque là. Et on va voir jusqu'où vous frappez. Et en fait mon idée ça serait de mettre des mammouths ici. On mettrait au moins 4 ou 5 mammouths ici. Ça servirait de défense. Ce qui me permettrait de vendre ça et on est tranquille. Ça fait le café quoi. Sans se faire tirer ? Tu parles ? Ok. Bonheur. Super. D'accord. Affirmatif. Bien sûr. En route. Pour rapport. Unité perdu. Ça marche pas mon cher. Unité perdu. En plus il a grillé comme une petite saucisse. Bien chef. Let's go. Bien compris. Il y a des choses qui sont pas pris en compte pendant le décollage etc. Donc c'est hybride manette clavier souris. D'accord. Ça j'en savais rien. Pareil pour SC. Oh bah allez-y les enfants. Voilà et du coup. Est-ce que tu as le temps de fuir ou pas ? Ouais t'as le temps de fuir. Closy. Non il aura pas le temps. Démis tour. Petit bâtard. Oh oui tu peux t'en prendre à lui. Il ne présente pas une importance capitale à notre blindé. Je suis prêt j'attends les ordres. Ouais. Vous allez aller. Ici pour collecter. C'est pas grave. En route. Eux ils sont bien là à camper. Ils emmerdent personne. Mais t'es en hauteur aussi. Je pense que le lance roquette c'est une bonne idée. En vrai c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée. Ah bah. Merci du cadeau. On va faire taire ça de suite. Attends. C'est où ? C'est là. Voilà. Problème à réglé. Bisous. A une prochaine fois. Et voilà. Maintenant on a plus de... Comment ça s'appelle ? On va se débarrasser des sites SAM aussi. Faut pas les éclatent avec les hélicos eux. Pas jouer à Common Comper depuis mes 10 ans ça remonte. Bah en fait tu peux utiliser les orcas. Donc les hélicos. Le problème c'est qu'ils ont des sites SAM. Donc si j'attaque c'est avec... Moi j'attaque avec une masse. Donc si j'attaque avec des tentes que tu vas me voir arriver avec 30 tanks. Donc ça va être la même chose. Ça marche Freeman. Des gros bisous. Repose toi bien mon grand. Ah ouais c'est cadeau ça. Bah après tu verras quand eux vont utiliser l'arme nucléaire. C'est moins rigolo aussi. C'est moins fun. Enfin pour mon cul. C'est moins drôle. Mais bon voilà quoi. On va aller laisser faire un peu de thunes. Parce que là je suis un peu bloqué. Bon après ils me font pas chier. Donc ils sont plutôt polis. Donc ça me va voir. Leur politesse me va droit au coeur. En plus on a un petit champ qui est fort sympathique. Je suppose qu'il doit y en avoir d'autre. Mais alors. Voilà. Voilà. Vous faites péter le site Sam. On en parle plus. Donc on va te mettre là. Très bien. J'ai la wagon irique. J'ai envie d'aller les chatouiller mais je suis pas encore prêt. Ouais je suis pas prêt. Parce que je sais ce que je veux crafter. Je veux des mammouths. Qui vont nous servir à enfoncer le côté droit. Je pense que l'idée est bonne. Ici on a rien. Je veux dire. On a les falaises. Donc en vrai c'est une très bonne position. C'est une très très bonne position. Faudrait que j'arrive à me caler ici. À partir. Et bah ça casse la moitié de la base. Je conseille d'avoir une défense de secours pour le. Au cas où. De quoi donc ça casse la moitié de la base. Ce week-end j'ai enfin pu tester SC. Et j'ai vraiment kiffé. Surtout mon premier quantum. Ah. Ça ça fait plaisir. Ça ça fait plaisir. Et bah écoute. Si tu t'es régalé. C'est le plus important. Après c'est vrai. Des fois je dis rien en live. Mais. Certaines personnes je trouve que ça sont vraiment. Alors. Déplaisantes oui. Qui sont vraiment déplaisantes par rapport à SC. Je comprends hein. Que ça soit lent. Que ça puisse pas plaire. Et tout et tout et tout. Je comprends. Mais après c'est une question de goût. Moi je me régale avec SC. Donc voilà. Oh les emmeurs d'heure. Putain ils vont passer sur le côté. Les casse-bombes. Je vous ai vu. Je vous ai vu. Le missile ne vise pas tout le temps l'usine de véhicule. Aucune idée. Franchement il y a des moments je joue vraiment de mémoire. Mais moi je me souviens qu'il m'avait rasé la moitié de ma base quoi. Donc si tu veux j'ai vraiment pas ce qu'on pourrait appeler sur qui fait le truc. Vraiment. Alors puisque vous allez m'emmerder les collecteurs. Bah moi je vais vous faire chier aussi. C'est aussi moi. J'ai mes méthodes. J'ai mes méthodes. On va placer une tour ici. Elle est pas attaquée. Elle est chatouillée pour le moment. Chatouillée. C'est différent chatouiller. Allez réparer. On va mettre une tour ici. Et une qui mitraille. Alors je confonds avec un autre Command & Conquer. Ouais. De mémoire je te dirais que moi il avait tapé n'importe où dans la base. Et ça te fait des dégâts. Mais c'est juste infâme les dégâts. C'est infâme. Non. Tu vas rester ici. Tu as compris. Oui. Bah on va vous faire chier. C'est cadeau ça. Ah oui. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Je vais mettre une tourelle. Je vais peut-être la décaler ici en vrai. Ici. Et avec une sulfate juste à côté. Ça fera largement la rue Michel. Largement la rue Michel. Largement la rue Michel. Très largement. Constructions. Perso comme toi et JDG vous avez pas mal mis en garde. Bah je savais déjà à quoi m'attendre. Et oui il y a des bugs. Mais franchement j'ai adoré le boss spatial et découvrir des différentes lunes. Bah tu vois c'est ce que j'avais expliqué. Merci Copernic. Le sac de sable ça bloque vraiment le passage. Oui. Tu peux exploiter le truc. Tu vois par exemple si je mets des sacs de sable devant le pont. Bah il passe plus par le pont. Tu vois c'est complètement con mais oui. C'est ce que j'avais expliqué à Jack. En fait moi ce que j'aime bien sur SC c'est que c'est chill. En vrai tu fais ce que tu veux. T'es pas obligé d'aller casser des gueules ou quoi que ce soit. Tu peux faire du delivery. Tu peux faire de l'exploration. Voilà tu peux faire plein de trucs hein. Au contraire le jeu permet beaucoup de choses. Après c'est sûr que plus il va évoluer plus il offrira un gameplay. Là qu'il va se déployer dans le temps quoi. Donc c'est pour ça. Pour s'y mettre parce que du coup c'est vrai que ça met le temps. Ouais. C'est un peu un contrat de com quand tu prends une simu il va devoir prendre son temps. Ouais alors. Toi t'appelles ça comme ça blues. Moi j'appelle ça prendre un pari. Bien compris. Ça m'est arrivé sur des jeux voilà de faire le pari. Et euh. J'ai pas regretté. Rassurement je me gourre. Enfin je me gourre assez peu mais euh. Je dis pas que je me plante pas hein. Bien au contraire. Ça m'arrive de me. De me viander littéralement mais euh. Ah bah voilà. On a de la tue tune. On se trouve dessus. Combien ça coûte ? 1500. Mais en 3. On va pouvoir euh. Allez les faire chier. Ah non juste du vol j'ai adoré mais mon mate lui j'ai vu que ça passait pas. Ah ouais non après c'est une question de goût hein. C'est ça le truc hein tu vois. Après peut-être qu'il lui faut du temps tu vois. D'un coup euh. Quand euh. Quand il a réussi vendredi franchement il a bien kiffé. Ça m'a fait chaud au coeur quand il m'a dit bah écoute euh. Hâte d'être à vendredi là euh. Quand j'ai parlé avec lui il avait fait du delivery et tout. Non euh. J'étais content hein. J'étais très content. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a au delà du pont. Quoi tu l'as pas pété ? Ah il l'a reconstruit. Petit bâtard. Oh le petit bâtard. Attends tu l'ai reconstruit ici ? Si près ? Ah l'enfoiré. Euh. La gestion des soussous est punitive ou pas ? Dans le Command & Conquer ? Tu veux dire euh. Patti ? Ou dans SC ? Ah non moi j'ai juste du euh. Non ça j'ai du. Par contre à chaque fois que je vois quelqu'un streamer SC. Il y a des cons qui viennent les tuer. C'est trop relou franchement. Bah écoute. Avant Jaco mes 4 derniers streams c'était quoi ? C'est pénible hein. Quand tu aimes un jeu et que tu peux pas le streamer parce que t'auras euh. Des gens qui pensent que c'est ouhou. Ou qui ont envie d'être toxiques hein c'est tout. Ils ont juste envie d'être toxiques. C'est pas des joueurs PVP ça. C'est des gens toxiques. Il est fourbe ce node. T'en as toujours des idiots ouais. On va dire idiot pour être poli. On va dire idiot. C'est beaucoup plus poli de dire idiot. C'est pas grave en fait je vais mettre mes euh. Mes mammutes je vais les mettre ici. Comme ça il peut plus reconstruire. Ça va le faire chier. Et puis on va descendre. On va visiter ce qu'il y a en dessous. Ils n'ont aucune excuse. C'est pas faire un gameplay pirate de faire ça. Ah oui non. Je suis d'accord avec toi. Moi par exemple j'avais discuté avec un joueur PVP. Qui lui joue pirate. En vrai c'est un chou hein le mec. Vraiment une crème. Bah euh. Lui ça le faisait dégueuler des comportements comme ça. Qu'est ce que tu veux que je te dise. Mais après euh. C'est toujours la même difficulté de euh. Après c'est assez IG aussi de prendre les devants. Tu vois ce que je veux dire. Mais à terme de toute façon. Ces joueurs ils auront pas le entre guillemets le beau rôle. Au contraire ils vont être plus en souffrance que d'avoir le beau rôle quoi. Non. Voilà. Ça c'est recta. C'est bien ça me plait. Quand c'est recta comme ça ça me plait. Ah ça donne assaut. D'accord. Bah putain vous avez la foi les enfants. Voilà problème réglé. Ça j'y avais pas pensé par contre. Intéressant. Donc. Il faut quoi pour faire du minage dans SC. Ah pardon. Merci Joey de me reposer la question. Bah déjà il te faudrait un prospector. Puisque je suppose que tu joues solo. Après ça dépend de ce que tu veux miner. Faut regarder les têtes de minage. Alors je sais que CIG a mis en place un nouveau élément pour les mineurs. C'est à dire une espèce de petit boitier qui permet de réduire le côté volatil de certains minerais. Comme le continuum. Il est pas trop compliqué de ce que j'ai vu en vidéo. Il faut régler. Attends. Il faut régler en fait pour être sur la même sinusoïde. Et ça te permet justement de poser ce boitier. Alors il est récupérable. Je tiens à le préciser. Oh les petits bâtards. Oh les gars surtout vous ne bougez pas. Il donne un petit assaut. Je respecte. C'est bien. Nous on a un peu de thunes. On va aller se balader un peu. Pour essayer d'en trouver. Voilà. On en parle plus. Donc des petits boitiers. Et ensuite tu utilises ton faisceau. Justement pour fractionner la roche. Tu verras il y aura une jauge. Il faut rester dans le verre. Une fois que c'est fractionné. Il faut fractionner une deuxième fois. Et ensuite tu pourras extraire le minerai. Et le ramener. Soit pour le ventre brut. Soit pour le raffiner. Mais après j'ai fait des vidéos. Tu les as sur Youtube. Certaines vidéos de minage. Après il faut zapper un peu. Parce que je ne mets pas de titres. Donc c'est pour ça. Le but c'est juste de détruire un bâtiment spécifique. A vous d'intervenir ouais. Je ne sais pas. Si c'est juste un bâtiment spécifique ça fait mon bonheur. Mais à mon avis je pense qu'il faut tout raser. Je ne crois pas. Mais nous on va se régaler. Parce que vous savez ce que je vais faire. On va déplacer les mamiques ici. Parce que là je vais aller le faire chier. Oh les bâtards. J'irai mater ça. Ouais tu vois. Après il y a des vidéos tuto sur le minage. Qui sont très très bien fait. Qui sont vraiment très très cool. Donc au contraire il ne faut pas hésiter. Pas un seul instant. Je suis prêt à mon état. Je suis prêt à mon état. Un complet. Et voilà maintenant je joue les relous. Non ça va te coûter de là tu ne m'as eu. Si tu veux reconstruire ça va te coûter. Le canon ion c'est quand même de la triche. Bon alors quand tu vas utiliser son arme nucléaire crois moi. Là tu vas pouvoir dire c'est de la triche. C'est moi qui vais saler pour le coup. Vraiment beaucoup. Très beaucoup. Astuce pour pas qu'il le reconstruit tu mets un vie à l'emplacement. Oui oui je me doute. Ou un sac de sable. Tu mets un élément pour éviter qu'il te casse les pieds. Mais en vrai je veux qu'il dépense. Je veux le faire chier. En fait le but c'est de le faire chier. C'est tout. Alors là on a quoi ? Une tour. On a un tank furtif. Ah t'es par là que je voulais passer. Alors qu'est-ce qu'on a par là ? Ah inattendu. Ah les petits bâtards. On a une deuxième base. Oh les enfoirés. Ils ont un chantier de construction. Voilà qui est intéressant. Ils ont un chantier de construction. Tu vas te faire chier là. Vas-y. Éclate-toi à reconstruire mon pote. On va utiliser les mammouths. Mais on va avancer avec. Tu ne dédoubres pas des éléments importants de ta base. Plus loin. Je vais le faire. Je vais le faire. Mais en vrai c'est ici que je vais m'installer. Ou pas. Je ne sais pas trop où je vais dédoubler. En fait. Parce que le problème c'est que je suis un peu short pétrole. Je pense que je vais mettre ici. Il va me manquer des éléments de défense. Mais après je peux. J'aurai un peu de tunas encore. En fait ce que je voudrais c'est un VCM. Pour être honnête avec toi un VCM ça me serait d'une grande utilité. Et alors moi ce que je vois c'est ça. Tu peux casser le pont si tu veux. C'est vrai. C'est vrai. Je pourrais me réduire ça. Mais le problème ça voudrait dire passer par là. Tu me diras je pourrais me faciliter la vie. Effectivement. C'est Tordi qui triche et qui construit où il veut. Ouais c'est ça. C'est exactement ça mon cher Leon's Vaner. C'est exactement ça. Oui. Je pourrais concentrer ma force principale ici. Et on bloque avec des Humvee. Ouais je pourrais faire ça. Effectivement. Je pourrais faire ça. Vous savez quoi ça peut être une bonne idée. On va se débarrasser des débiles. Et on va faire ça. Oui 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 c'est ça qui crache le Tiberium. On va pas s'emmerder. On va y aller comme un bourrin. On va partir au nord. Et une fois que je serai arrivé au nord. Et qu'on commencera à cliner comme des gros chiens. Parce que c'est ce que nous allons faire. Cliner vraiment comme des gros chiens. Je vais utiliser le canon à Lyon pour me débarrasser de l'obélisque au moment où on donne à l'assaut. Avec les mammutes. Les mammutes. Et on va y aller. On va y aller dedans. Et on va taper dedans. Non. C'est prenable les tours laser qui one shot les tanks. Non. Par contre ce qui m'intéresserait c'est peut-être le chantier de construction. Savoir qu'il est là. Il est isolé. Il est tout seul. J'avoue que ça pique mon envie d'aller leur péter la gueule. Et de piquer avec un ingénieur. Je pourrais faire des structures du node. Et je me demande. Si on va pas le crafter. Le VCM. Pour le OKO. Parce que s'il me pète avec une bombe. Le chantier de construction on est dans la merde. Ça va être une merde inqualifiable. Ok merci. Non non. Mais de rien écoute. C'est ce qu'ils expliquaient dans une vidéo. A un moment donné ça balance. Si tu veux. Et ensuite ça va pomper les minéraux de la terre. Pour créer le Tiberium. C'est pour ça que ça appauvrit les champs en fait. Le Tiberium. C'est bien en terme de ressources. Mais ça appauvrit la terre. Je pense qu'on va y aller en mode. Je suis un bourrin. Il m'en faut beaucoup plus des mammouths. Beaucoup plus. Parce que ce que je veux c'est prendre la surface. On va s'étaler. On va s'étaler. Et comme ça je pourrais mettre des Humvee. Ou mettre des saloperies quoi. Pour l'éviter qu'ils construisent ce salopard. Parce que c'est le moins cher le Humvee. En vrai c'est le moins cher. Après je pourrais mettre des unités d'infanterie mais. Oui oui je sais que j'ai plus un rond. Mais t'inquiète ça arrive. Les ronds arrivent. Et le VCM. Je vais aller le planquer. Au sud. Je vais le mettre là. Comme ça j'en ai un en rable. J'ai plus un rond. Le problème c'est qu'il doit y avoir un autre champ par là. Mais il est où ? Oui oui. C'est pour ça Leon's Venner. C'est pour ça que je prends un VCM. Parce que. Je me dis que quelque part vois-tu. Une fois qu'on sera installé peinard. Parce qu'en vrai le pont je m'en fous. Je peux le péter comme pas. Sans contrefou du pont. Le pont n'est pas ma priorité. C'est de m'étaler en fait. C'est chiant hein. Je fais chier le monde. Je sais. Là je suis en train de te faire chier. C'est bien. Ca m'arrange. Putain la tuna ce que ça va me coûter de faire le VCM. Salut Scorp. Comment vas-tu ? Je l'ai acheté où ? Ecoute. Je l'ai surtout reçu de la part de l'éditeur. Mais oui. Tu peux le trouver sur Steam. Après. Si ça ne t'embête pas. Et tu le trouveras peut-être moins cher. Tu peux le trouver sur le site Eneba. Dont je suis affilié. Tout simplement. Oui sur Steam bien sûr. Mais sur Eneba peut-être qu'il est moins cher. Mais je ne suis pas allé vérifier dans leur catalogue s'ils l'avaient. Merci Marc. T'es un amour. Donc voilà. Tu peux aller jeter un coup d'oeil. Ok. S'il y est. Sinon il faudra passer par Steam. Ou un autre site. Ou un autre site. Tout simplement. Qui propose des jeux ou des clés qui sont carrément moins chers. Ok ça marche. Je vais voir ça merci. Je t'en prie. D'ailleurs si tu aimes bien tout ce qui est un peu rétro et tout. Ils proposent aussi. Ils ont un catalogue qui est bien fourni aussi. Moi je prends mes rétro là-bas aussi. Donc euh. D'ailleurs j'ai vu l'un d'entre vous. Petit coquinou. Vous avez acheté Fable 3. Je veux bien savoir lequel d'entre vous. D'ailleurs on en avait parté un en live justement. Le VCM il me coûte un testicule. Un testicule. Bon après je vais pas faire la gueule mais euh. J'ai pas assez de mammouth pour attaquer j'ai pas assez. En vrai euh. En vrai euh. J'en ai combien ? 6, 7, 8. 8 c'est pas assez. Il m'en faut beaucoup plus. Mais genre euh. Beaucoup plus. Bon déjà tu vas me vendre ça. Ça me sert à rien. Là je gratte les ronds hein. En route. Pour aller plus vite je gratte les ronds. J'ai honte hein. Bien chef. En route. Fable c'est la puissance ce jeu. Ah écoute. Mais on en avait parlé parce que justement c'était un jeu que j'avais envie de reprendre. Alors c'est vrai que j'ai du mal à dire rétro gaming parce que pour moi c'est pas vraiment du rétro. Même si euh. J'étais euh. Voilà j'étais jeune quand même quand j'ai joué mais euh. Je peux pas appeler ça du rétro encore. Ah putain. Le VCM. Trois siècles. Stouquet. Compliqué. J'imagine juste pas qu'il achète. Oh tu en as. Pfff en vrai euh. Les silos euh. En vrai ils servent à rien. Vu que je vais tout cramer. Alors comme un gros chien. Pas un rond dans les caisses. C'est moi ça. La dépense. Une quinzaine c'est suffisant de souvenirs pour péter la première base. En fait Chaos. J'avais fait ça quand j'étais gosse. Dans les ordres. Parce que euh. J'en étais arrivé à devenir fou en fait. Tu en deviens toqué. Parce que euh. La bombe nucléaire j'en ai gardé un. Tel mauvais souvenir. Que ça en était horrible. Horrible. Evidemment il a tout. Il a fait le tour. Il a pas pris le côté safe bien sûr. Sur tous les mammouths. Tu pleures. Ah oui. Je te confirme. Mais en vrai il m'attaquera pas tant que j'ai pas attaqué sa base et détruit les bâtiments. Donc il n'en sera pas de. De missile pour le moment. Par contre tu risques de te recevoir un missile nucléaire si tu deviens trop menaçant. Ah oui non mais c'est ça. C'est ça. C'est ce que je disais mais oui. Oui oui. Tout à fait. Là c'est affiché. Je vais en prendre une dans la gueule. C'est pour ça que le VCM je le mets là. Parce que c'est ce qui m'inquiète le plus en vrai. Tart de ranger les tanks. Oui. Bon bah ça va. J'ai des soucis. Bonne nuit Julien. Des gros bisous. Des fables. J'ai vu chez des amis. Vu que j'avais pas de e-box. Ça avait l'air vraiment top. Souvenir d'ado. Bah écoute. Moi j'avais joué. J'avais découvert le 2 sur Xbox 360 à l'époque. Qui est d'ailleurs le préféré de ma femme. Et ensuite j'ai joué au 3. Et j'ai beaucoup aimé la série Fab. J'ai jamais joué au 1. Mais j'avais peur qu'il soit trop vieillissant. Et que j'apprécie pas autant que le 2 et le 3. Tire le canoyon sur l'obélisque pour le faire cap. Dessous le temps de faire ta frappe d'attaque. Oui mais c'est ce que j'avais prévu. Oulala t'inquiète pas. T'inquiète pas. J'avais pas attaqué comme ça juste. Bon aussi il y a la zob. Mais pas totalement quoi. Voilà on a un VCM qui est en bas. C'est très bien. Après commande conquer tu comptes te faire alerte rouge. Pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat. Je referai du rétro. Après avoir fait. Alors je voudrais faire un narratif. Attendez qu'est ce que j'avais prévu. Un jeu d'horreur. Horreur ou sombre. Et après je referai un rétro. Mais j'avais envie. Alors je sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie de faire du Warhammer. J'avais envie de faire du Warhammer 40 000 d'un off war. Alors je sais il est vieillissant mais j'ai envie. Selon mes potes qui ont fait le premier. Ils disent que c'est le meilleur des troupes. Tu sais quoi. En ces quatre matins je me le prendrai. On se le fera en live. Comme ça je le jugerai sur pièce. Salut déployer le VCM et placer une raffiner à côté est une option. Ouais parce que t'as peur qu'il me pète ça. Le problème c'est l'espace qui me manque. En vrai je suis pas inquiet dans le sens où par exemple il fait péter mon chantier de construction. Hop je peux reconstruire. Je refais une raffinerie tout le tralala habituel. Simplement je veux des ronds avant d'aller me faire savater la bouche. Après les tanks mammouths se régénèrent automatiquement jusqu'à 50%. Si tu gères bien l'attaque en éloignant ceux qui ont des PV faibles tu peux tous les conserver. Ouais. Tout à fait. Mais à mon avis vu que ça va être catastrophique en terme d'assaut. Parce qu'en fait ils sont lents. Ils sont lents. C'est ça le problème des tanks mammouths. C'est la lenteur. J'ai horreur de ça. J'ai horreur ça risque d'être limite. Ça dépend parce que moi je suis très flippette tu sais blues. Et en vrai il y a des jeux que j'ai réussi à apprécier. Par exemple Fear. Le premier du nom j'ai vraiment apprécié. Il était flippant. Le 2. J'ai pas réussi à accrocher. Vraiment mentalement j'ai pas réussi à accrocher. Après question de choix. 10. Est-ce que 10 ça passerait ? En vrai ça passerait. C'est là que les V2 d'Alerte Rouge sont quand même hyper cool pour les assauts. Ouais. Pour les beaux tanks. Ah bah Donovan il aime les tanks là. Là je pense qu'il était ton tout dur. Il y a la grosse tour laser aussi. Ouais mais en fait quand je vais donner l'assaut si tu veux je vais faire péter le... Ah t'as besoin d'un silo ? Oui oui une seconde doudou. Je vais potentiellement d'abord taper l'obélisque. Et une fois que j'aurai tapé l'obélisque et bah on sera plus tranquille quoi. On sera un peu plus paisible. Mais je vais d'abord cannibaliser du pognon. Ou capitaliser. Plus capitaliser que cannibaliser d'ailleurs. Et je suis sûr que ce petit con a un champ de... Un champ de Tiberium pas loin. L'histoire de jeu d'horreur on ouvre le coin secure derrière Nico et ses cookies plaît de coussins. Bon ça sera un jeu d'horreur ou un jeu sombre. Voilà j'en ai quelques-uns qui sont sombres. Il y a une petite pointe horrifique mais ça reste très abordable. En vrai ça reste très abordable. On va aller laisser tourner encore un peu. Il me faudrait un peu plus de thunes. Pour être paisible. Comme ça je donne l'assaut et je suis tranquille. Il galère les récolteurs à faire le tour de la réfinirée chaque fois. Ouais je sais qu'il galère. Je sais je sais. Mais ils font comme ça et ils partent comme ça. Je sais pas pourquoi ils font une boucle alors qu'ils devraient faire comme ça et partir en avant. Jeu sombre, Doom 3 ? Non ça c'est saignant. C'est pas sombre, c'est saignant. Moi c'est Dead Space qui m'a fait lâcher les jeux d'horreur. A ce point là. Bigre. Alien Isolation. Non Pat. Je fais déjà de l'hypertension ma poule. Je le ferai Alien Isolation mais vraiment quand je serai mieux tu vois. Parce que là je crève. Alien Isolation je crève. C'est affiché. Je meurs sur place. Quoi que ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Parce que s'il me balance une bombe nucléaire en pleine gueule il fait péter tout en fait. Le petit bâtard. J'avais pas pensé. Tu veux qu'il fasse une crise cardiaque ? Mais non tu es immortel. Alors je te confirme que mon docteur m'a dit que j'étais pas immortel. Vraiment. Et puis je l'aime bien mon docteur. Vraiment c'est un mec sympa tu vois. Au delà de prendre soin de tonton. Voilà. Je me demande si je devrais pas déployer. Le problème c'est que je vais bouffer de la place ici. Ca m'emmerde. Et si je m'installe ici ils vont me tirer dessus comme un lapin. Oui. Au vu de la position de tes bâtiments en cas de bombe tu n'as plus de base. Ouais je sais. C'est pour ça que j'ai mis un WCM. Bah vous savez quoi. On va sauvegarder. On donne l'assaut. On voit ce que ça donne. Voilà. Y'a pas 36 000 solutes après tout. On va pas se faire chier. On va pas s'emmerder. Par contre je vais préparer. Un des véhicules. Non. Un autre mammouth peut-être. Un autre mute. Dead Space 1 c'est un jeu d'horreur. Mais le 3 c'est une autre histoire. D'accord. Me trigué les deux à faire le tour. Ah ouais je sais. Mais ils sont casse-bombe. Ils sont casse-bombe. Ils sont casse-bombe. Un jour il y aura Pouch. Ah oui. Oh pardon. Tu sais la personne que j'y ai au téléphone. Mon petit Aski. Ah ouais. En plus il se permet Aski. Peut-être qu'un jour il va me dire Aski nous nez pendant qu'on y est. Oui au vu de la disposition de tes bâtiments en cas de bombe. Ouais non ça je l'ai lu. Bonne nuit sourine. Des gros gros bisous. Oh ça me fait penser Earth the 1140 sur mon vieux Pentium 2. Oh. Putain c'est pas jeune ça. Merci Favre. T'es un amour. Heureux ma poule. Par pitié fait 12 mammouths pour avoir un contrôle. Oui oui. Ne t'inquiète pas. Mais moi aussi t'inquiète pas. J'ai des tocs. Détends-toi. Je te conseille de garder un peu d'argent de côté. Ce serait bête de ne pas pouvoir reconstruire une raffine hydrate 8. Ouais je sais. Ça serait extrêmement con. Ça rougit grave. Ouais. Ça ne me plait pas effectivement. Et j'ai l'impression qu'ils ont bloqué leur collecteur. Alors est-ce que quelque part on leur fout la paix ? On les laisse tranquilles. On les enverre pas hein. Je veux dire moi je n'attaque pas donc voilà. Aski Nouné. Ce jeu je l'ai poncé de fou. Il est trop bien. Mon enfance arrête. C'est qui qui t'a dit ça ? Oh bah euh. D'après toi. Qui j'ai pu avoir dans la journée pour prendre de ses nouvelles ? Mon petit Aski. Et puis il vous connaît hein. Il n'y a pas photo hein. Et il connaît les trois larrons hein. Même le petit nouveau à l'administration. Hum. Je vois que ça. Hein ? Alors que moi bon bah c'est limite si on va pas chier quoi. Mais c'est pas grave hein. Je suis pas vexé hein. Mais tant pis hein. Ah oui oui. Bien sûr. Lui même. Il connaît le type de la compta aussi. Bah si tu veux je lui pose la question. Je suis prêt j'attends les ordres. Bah je te crois pas Fred nous connaître c'est impossible. Je vous ai cité tous les trois. Il vous a reconnu tous les trois dans la chatroom. Ah bah ça t'envoyer chier c'est mon rêve. Bah tu le fais tout le temps. Tu le réalises tout le temps. Mon petit Aski. Suceur. Aski pi. Attends. Aski bibouchou. Impossible. Ah. Je te confirme Elcender qui te connaît aussi. Hein. Tu peux dire ce que tu veux. Je mens contre fou. C'est un fait. À moins que je fais à la fourbe. J'attaque par là. Et on voit ce que ça donne. Bien compris. On va voir ce que ça donne. Oui. Il a dit qu'honnête pour faire genre oui oui. Oui je vois de qui tu parles. Ah non non. Non non non. Non non non. Non non. Non non. Non non. C'est pas semblant. Moi je sais quand il joue de la flûte. On va les visiter. J'ai envie d'aller visiter. Impossible. Je suis prêt à jurer. Sur la tête de mon plus grand. Voilà. Je peux pas vous dire mieux. Eh oui les petits loups. Parce que notre conversation a été très intéressante. Sur cette version. Il lance pas des missiles blancs différents. Pour les troupes. Comment ça ? Ça a été un peu expéditif. Je dois admettre que là. Effectivement. Il va pas m'emmerder longtemps. On va lui mettre un campeur. On va lui mettre un véhicule. Des missiles blancs différents pour les troupes. Comment ça ? Des missiles blancs différents. Bien fait. En route. Voilà. On va le faire chier. Voilà. Pour 400 dollars. Faire chier. Ça n'a pas de prix. Un autre véhicule. Deux chars abîmés. Ça me trigger déjà. Non non. Bah tant pis. Écoute. À un moment donné. Ils vont se régénérer tous seuls. Là. Je peux pas faire mieux. J'avoue que ça me perturbe ça. Bien chef. Bien chef. Bien chef. Bien chef. Bien chef. Alors est-ce qu'il le reconstruit celui-ci aussi ? Pour m'emmerder ? Ou est-ce qu'au contraire je peux être tranquille ? Oui alors ton petit tank. Voilà. Ça a été vite expédié. Merci mon chien. Dans le doute. Tu peux dire que Fred qui oublie tout. Qui ne se souvient pas des choses importantes. Et retene le pseudo de trois glandus. Dont un auquel il n'a parlé qu'une fois. Pour lui filer des pseudo de gagnant d'un giveaway. C'est impossible. Bah tu penses ce que tu veux. Bien chef. Tu penses ce que tu veux. Je m'en fous. Pourquoi vous excitez là ? Non. Rejoins tes copains. Rejoins tes copains. Oh putain. Quelle emmerdeur. C'est pas possible. Quand on se déplace avec des grosses unités comme ça. On sent que le fun est présent quoi. Est-ce que je veux. En route. Bien compris. En route. Mais qu'est-ce que. Sérieux ? Ce qu'on a appris. Sérieux. Ce que j'enusoistique. Est-ce que j' assume ça ? En route. Putain. Voix. En route. A route. Ah bah on a du Tiberium ! On va voir qui va les occuper un petit moment. Et maintenant on va les faire chier parce que maintenant que j'ai trouvé du Tiberium le but. Ah putain ils se sont déjà servi. Petit bâtard. Ah ils sont déjà pleins. Bah allons-y hein. Oh ils ont froid. C'est parti. 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 Ok. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. ça te met très bien. Non, le mammouth est adiablement efficace. on va rentrer c'est ok oui c'est ça c'est dans l'idée j'avoue que là on va aller camper bien sympathiquement un petit bâtard c'est ce n'est que justice je reconnais capture les trois silos ça te fera de la tune non non je tue tout le monde je ne vais pas dans le détail on s'en est pas trop mal sorti et ça ne m'a pas coûté trop cher je ne sais plus ce que j'avais mis là-haut un truc de réparation oui il y avait l'armement voilà ils vont ratisser tout ce qu'ils peuvent trouver ça calme quand même oui j'avoue qu'ils ont tiré là mais je pense que c'est ça qui les faisait chier depuis tout à l'heure en vrai ils ont choisi cette cible mais je comprends je comprends totalement il va faire tout le tour et nous on va se camper dans leur base gentiment poliment on va leur faire un petit coucou on va aller voir ce qu'il y a en dessous d'accord ça c'était inattendu d'accord on a des silos ici on a une collecteuse ah merde je l'ai remis ah putain mais qu'est ce que je suis con bah oui je suis débile j'ai bougé le putain vous avez déjà pompé tout le tibérium oh les enfoirés les enfoirés attendez les gars je suis prêt j'attends les ors je suis prêt j'attends les ors je suis prêt j'attends les ors On vous charge. Bien cher cher. J'accroche. Voilà. Il est où le véhicule que j'ai placé ? Ah voilà. Il ne fera plus chier. Là pour le moment on va se retaper un peu. Préparation en plus. Et c'est ce que nous allons faire. On va se retaper. Qu'est-ce que tu m'as pété ? L'usine d'armement. Qu'est-ce que tu m'as pété d'autre Coco ? Pour que ça soit bien chiant. Le système de com' est toujours là. Donc non ça ne vient pas de l'arme. La forme étoile. Oui ça va. Ce flashback. Il a reconstruit la tourelle du nôtre du pont. Lost du jeu. Oui oui. Non mais l'host du jeu n'est pas fait. Il reconstruit sa base. Oui oui mais ce n'est pas grave. Il peut reconstruire. Regarde. Ça ne me dérange pas qu'il reconstruise. En vrai même ça m'arrange. Je veux qu'il dépense de la thune. Tu vois ce que je veux dire ? L'intérêt pour moi c'est qu'il dépense de l'argent. Par contre... D'accord. J'aurais aimé... Tu peux visiter par là ou pas ? Non on ne peut pas. Quoi ? Attends. C'est bien ce que je pense. Ouais c'est une structure ennemie mais ça. Oh tu m'intéresses là. Tu m'intéresses très fortement. Mais t'as plus un rond en fait en vrai. En vrai t'as plus un rond mec. Et ça c'est cool. T'as plus un sous-saut dans la peau poche. Très très bien. La caserne. Une tourelle. Ah oui non les tourelles oui j'ai vu. C'était ici. Il les a cassées parce que ça le faisait chier. Et je pense que je vais les reconstruire. Ça sera vraiment la part en fait. Comme ça le fait chier il va taper encore dessus. Ah c'était la reconstruction. Oui 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 c'était la reconstruction. Et ça je sais ce que c'est. Je crois que c'est le temple si je dis pas de bêtises. Je vois le haut de la structure. Les cris sont tellement nice. Ouais. Essaye des tanks mammouths sur le temple du node. Non je peux pas. J'ai insuffisant. Je peux pas parce qu'il va falloir que je fasse tout le tour. Et putain. En gros ils vont devoir se taper tout ça. Pour passer. Et je pense qu'il a massé ses troupes ici. Pour me faire chier. Je pense qu'il a fait ça juste pour m'emmerder. Je tenterais bien le canon à yon sur le temple du node. En vrai. Ça le fera pas péter. Ça le fera pas péter toute la structure. Tu peux pas les refaire au niveau du pont plutôt. Mais est-ce qu'il va avoir envie d'aller les taper. Celles qui sont au pont. Bien sûr je peux. Bien sûr c'est jouable. C'est grave faisable. Bon après ça passe comme une lettre à la poste. En vrai je pourrais déplacer mes unités. Je peux. Je peux me permettre ce luxe. Je peux. 3 et 3, 6, 7, 8, 8 mammouths. Et j'en ai perdu combien ? 9, 10, 11, 12, 4. 4 dans l'opération. Ça va c'est une perte acceptable. Le problème c'est qu'ils vont pas assez vite pour collecter. Oh merde. Ouais excuse-moi. Tiens vas-y va par là. Et j'ai pas l'impression qu'il va attaquer. Après la tarte qu'il a pris là. Bon il m'en a mis une. Il m'a mis une gifle. Mais je pense qu'en vrai. Bien sûr. Bien sûr. Ah il m'aurait fallu peut-être un... Non 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 non. Au lieu de vous emmerder et aller là. Allez chercher ici. Putain il y a un peu de tibérium. Ils ont perdu leur moumoute les mammouths. C'est vrai que c'était archi lent le retour du tibérium. Ouais ouais ouais. J'avais oublié à quel point c'était lent. Je suis prêt j'attends les ordres. Et lui. Bah le danger il existe plus. Donc en vrai on peut le placer là. C'était inattendu qu'il tape la tour. Je m'attendais à ce qu'il tape vraiment le centre de la base. Mais en fait non. Comme la tour le fait chier automatiquement. Qu'est-ce qu'il a tapé ? La tour. Ça parait pas déconnant. Ça n'apparaît pas fou le déconnant. Il y a non avion. Prêt. Ah c'est parce que j'ai plus de batterie. Putain je suis en train de tirer. Je suis en train de tirer comme un âne. Et je n'arrive pas. Oh et que le canon à yon soit prêt. Je m'en fous. Je m'en fous. Ouais je choisis ma cible. Bah je sais pas on va taper au milieu. Ouais non ça va les libérer. Et si je te faisais chier Coco. Est-ce que si je tape ici. Tu détruis le bâtiment. Ça ne m'étonnerait. C'est du fantasme. Sérieux ? Oh l'enfoiré. Oh le petit bâtard ça lui a pas plu. C'est ça. Donc c'est le temple du node que j'ai trouvé. Et bah voilà. Le missile tombe toujours sur une tour. Missile instant. Ouais. La tour. Exactement. Et ça a pété la tour. Donc nous allons faire des sacs de sable. On va les éloigner. Ouais le petit bâtard. Maintenant qu'on sait. Ça va pas être la même musique. Ça c'est action réaction. Enfin moi j'ai fait une piqûre de moustique. Lui il m'a mis un parpaing. Un coup de pou... Enfin il m'a mis une patate de maçon quand même. Par contre les enfants. C'est quand vous voulez pour aller les... Mais petit bâtard. Merci Fav. Donc j'ai raison. Ça doit être le temple du node. S'il a réagi aussi violemment. J'aurais tapé les unités ennemies. Il n'en avait rien à foutre. En vrai il n'en avait rien à secouer. Et lui il n'a plus de thunes. Il est bloqué. Sa collecteuse elle tourne en rond ici. Et là elle est bloquée. Il n'a plus un rond. Je vais me régaler. J'avoue que le chantier de construction... Ouais. Il prend pas bien les blagues Franck. Ah ouais là pour le coup... Celle là elle est pas forcément drôle comme blagounette. D'accord ça t'a chatouillé ça t'a fait chier. Bah justement on va t'emmerder encore plus mon pote. Non c'était pas une caserne là-haut. C'était une centrale électrique je crois. Ça l'a pas fait kiffer par contre. Et ça m'arrange parce qu'ils ont un chant qui est totalement vierge. Ça va être au poil. Pour le moment on vire ici loin. Il sert à rien. On va récupérer 4,5€. Putain l'arme nucléaire du node c'est quand même une arme de salopard. Et on va faire des tours. Oui oui j'arrive une seconde. On va les mettre très loin. Il n'y a pas attendu il a répondu direct ouais. Deux missiles en une mission. Ah si en fait l'ordinateur balance des missiles quand tu l'attaques. Quand tu attaques des structures en fait. Donc on va aller la percher quelque part par là. Ça devrait aller. Au niveau du pont. La distance pour aller chercher la moule. Heureusement qu'il n'y a pas de verre des sables. Heureusement. Heureusement Paty tu as raison. On va repartir un peu vers le haut. Sur deux. Normalement le node en a un seul. Il y a triche un peu sur cette mission. Ah bah écoute. En même temps c'est pas que je truande aussi. Je truande également. On va les placer ici. Je pense que c'est assez éloigné de la base. En vrai pour faire péter une arme nucléaire. Ça devra aller. Il les balance lorsque tu attaques des structures. Et si tu l'as placé à côté de son temple du coup. Ça serait intéressant ça. Tu crois que les sacs feront le taf ? Non non. En fait je fais les sacs pour pouvoir placer mes tours ici. Après je les enlève. Parce qu'en vrai la bombe nucléaire elle fait tout sauter. Je suis désolé belga. Voilà. Allez encore un dernier pour la route. C'est chiant parce que je vais devoir les utiliser comme des appâts quoi. Mais bon. En vrai s'il attaque les tours je m'en fous quoi. Ça me coûtera quoi ? 1000 dollars. Et une toute petite tour pour dire je mets une défense. C'est vraiment pour faire joli quoi. Ça me coûte 500 donc j'en ai pour 1500 dollars. Ouais on va pas jouer du cannoirion de suite. Parce que bon. Je viens de me faire pouler deux fois la gueule à l'arme nucléaire. Budget insuffisant. Budget insuffisant. Oui je sais je suis short pétrole. Ça je sais par contre. Ça par contre pour être short pétrole je le sais. Tu peux pas mettre de tour sans sac. Non. En vrai quand tu construis un bâtiment il faut vraiment que ça soit adjacent à un autre truc. Donc je triche avec mes sacs de sable si tu veux je les éloigne. Et du coup je vais les mettre ici. Du coup quand il va devoir taper il va devoir taper spécifiquement là. Sauvegarde et essai. Ouais bien sûr. Mais tu vas voir qu'il va tirer. Il va tirer. C'est automatique. Je peux par contre tester un truc qui peut être sympa. Tu vois qui est tout con. On essaye sur les unités. Je suis curieux de savoir comment il va réacte. Est-ce qu'il balance... Il a pas tiré. J'avoue que là ça pique ma curiosité. Voyez-moi. J'avais bien bombardé à l'avion c'était fun. Ah oui à l'avion ouais c'est cool. Mais tu le débloques quand tu fais sauter tous les sites ça. Mais là à ce niveau je m'emmerde pas quoi. Le temps de tuer du node. On va retaper tiens. Ah tu es en train de le réparer. Ouais non ça sert à rien. Ça sert à rien tu es en train de le réparer Coco. D'accord. Et là t'as plus un rond. En vrai il s'est bloqué. Putain c'est génial. Il s'est bloqué ce débile. Oh le débile quoi. Mais en fait pourquoi je m'emmerde ? J'ai qu'à utiliser des héliports. Je construis mes héliports. Alors je vais les construire où aussi. Pour avoir du... Il m'en faudrait au moins... Entre 8 et 10. En vrai entre 8 et 10 ça fait. Ça va pas de réponse violente. Ouais. J'aimais bien bombarder à l'avion Stephen. Ouais ça je l'ai lu. On va encaler une ici. Et on va mettre une toute petite tour de garde ici. Pour pouvoir sulfater si vraiment il a décidé de me donner l'assaut. Mais je pense qu'il est bloqué ce débile. Je pense qu'il est bloqué. Reste à faire souffrir avec le canon à ion. Il n'obéisse que ça coûte 1500 dollars. Ouais sauf que... En vrai je pense que quand tu détruis des structures... Et c'est pour ça qu'il en a balancé deux. Parce qu'il a pas eu le temps. Lorsque j'ai attaqué avec les mammouths. D'accord pour me foutre sur la gueule. Il a pas eu le temps en fait. C'est vrai que j'ai dépensé une stomme astronomique. Mais la soie était très propre. La soie était très très propre. Et tu verras si je détruis par exemple une centrale électrique. Bon une centrale électrique on s'en fout. Ouf. Il est à sec. Ah oui complètement. Merci beaucoup Favre. De la saloperie l'obélisque. Ah ouais ça je confirme c'est une très belle saloperie. Ça c'est vraiment l'emmerde format grand max. L'obélisque ouais. Non en vrai je pourrais faire des héliports. Parce que bon là je traite rien ici. C'est pas parce que j'ai un petit champ de merde là. En vrai il fera rien. Par contre si je détruis le temple du node. Voyez vous. Ce qui pourrait potentiellement m'intéresser c'est de couper le... Désolé mais non au contraire t'as pas à l'être. C'est un chou. C'est de couper les possibilités du tir nucléaire. Et là faut taper sec. Là faut y aller quoi. Là faut... Je pense qu'il n'y a pas le choix. Après j'aimerais bien me payer le culot. De mettre un WCM ici avec une raffinerie. Du coup les mecs auraient moins loin à faire. Est-ce que je me paye ce culot ? C'est là le truc. Parce qu'en vrai il le balance ici. Là c'est catastrophique. En fait Krasarus la vraie problématique que j'ai c'est que quand il balance son arme nucléaire. Il est choubichou tu vois. Ça m'a bouffé de tout ça quoi. Ça m'a bouffé de tout ça. Donc ça voudrait dire que ça va me bouffé de tout ça. Si il tape ici. Par contre si je mets le chantier de construction il va le voir. Donc il peut potentiellement aller me péter la gueule. Tu vois. J'aime pas qu'on vienne me péter la gueule. Comment ça silo nécessaire ? Sérieux ? On a de la thune ? Ah bah merde. Ça c'était inattendu. Je suppose qu'il doit être protégé par des sites SAM. Je pense qu'il doit avoir des sites SAM. Comment je vais m'y prendre ? Pour éviter de perdre des appareils. Parce que ça serait con. Ça coûte 1500. Putain c'est cher. C'est cher. C'est cher. C'est cher. Ah bon ? On fait profil bas alors ? Ouais ouais. Bah en vrai l'arme nucléaire tu veux ça me calme un peu. Ça dissuade. Tu vois. Ça me dissuade sincèrement. À moins que je me fasse un troisième collecteur. Mais bon pour ce qui est à récolter. Est-ce que ça vaut le coup quoi ? Il n'y a plus de tutune. Mais ça dépend. Il y a ce qu'il collecte vite. Le heliport tu pètes le temps. Mais tu perds la moitié de tes appareils. Ouais mais ça je m'en fous de les perdre. En vrai c'est une perte acceptable. Parce qu'une fois que tu es débarrassé de la bombe nucléaire. Tu es tranquille. Il n'a plus de missiles nucléaires après. Ouais je sais. Ça va lui laisser le temps de me pouler la gueule surtout. Si je calcule bien mon coup. C'est toujours la même problématique. Ouais je sais tant qu'un noyau est prêt. C'est quoi ? On va restructurer. On va restructurer. En vrai vous ne vous servez à rien. Vous servez à que dalle. On va mettre les héliports ici au centre. Pour offrir une pseudo défense. Comme dans la vraie vie le nucléaire sert à dissuader. Oui mais je vais quand même y aller. Tu vois. Donc ça dissuade. Mais je suis débile. Oui mais les nouvelles options c'est construire un orca. Budget insuffisant. Ouais je sais. Je n'ai pas un roux pour faire chanter un aveugle. Je sais. Non mais là maintenant il n'a plus de missiles nucléaires. Même si le temple reste en vie il n'en tirera plus. Pourquoi ? Parce que tu... Le missile nucléaire il faut la tue pour le balancer. Vraie question hein. Ce n'est pas une connerie. En vrai je vais utiliser les orcas surtout pour péter plein de trucs. Parce que je voudrais garder mon unité qui est ici. Le node en a que un de base. T'es sûr ? Le missile est limité à un par partie. Ah bon ? Tu ne peux pas capturer ces silos avec des ingés ? J'avoue que ça serait tentant Vakos. Parce que je pourrais passer en loose day ici. Je prends ces silos et puis ça nous fait un peu de tutune tu vois. En vrai ouais c'est faisable. On peut toujours la tenter. Mais ça voudrait dire refaire une caserne. Une caserne ça ne coûte pas grand chose. C'est 300 dollars. Ça va aller vite. On peut la tenter. En vrai il me faudrait deux ingés. Par contre j'ai intérêt de faire ça en express. Je n'ai pas le temps de coller des gommettes. Oui oui je sais que vous êtes prêt. Combien il coûte l'ingé ? Putain 500 dollars. Oh putain ce qui coûte cher ça rase. Il coûte cher. Dans cette mission c'est deux parce que l'IA triche. Ah ouais pourtant putain gamin j'en ai gardé un tel mauvais souvenir de cette bombe nucléaire. Le problème c'est que si je bouge lui va reconstruire derrière. Même si je lui prends ses tutunes. Il est là mon problème. C'est que je n'ai pas envie qu'il reprenne de la tutune derrière. Là on est bien. Techniquement ça va je n'ai pas à faire la gueule. Ça passe bien. Ça se passe bien d'ailleurs. Où il a un timer de bombe atomique. Pour moi je me souvenais que c'était un timer. Parce que ce n'est pas la première fois que je la prends en pleine tronche. Quand on est gosse forcément on a l'esprit qui exagère un peu. Mais on peut passer en loose day ici. En vrai on peut. On peut on peut. Où sont mes ingés ? Ils sont là. Venez ici. Vous allez longer jusqu'ici. Normalement on a buté les temples. Les temples. Ça bouge en bas. Ça bouge en bas. C'est le collecteur. Ah d'accord. Oui oui en jaune c'est moi. Et en rouge voilà. Mais le collecteur ennemi il est là. Il fait le con là. Bon en vrai il ne me dérange pas. Il peut rester à tourbiloler comme un débile. Je l'ai refait en difficile. J'en ai pris que deux domiciles et ma mission a duré trois heures. D'accord. Je pense que j'ai exagéré dans la création des mammouths. Mais je me dis que quelque part. Tu vois. Ça évite à ce débile de reconstruire. Tu vois si je les stationne ici il ne reconstruit pas. Ouais là il est emmerdé. Je pense qu'en fait il ne peut pas accéder à sa propre raffinerie. Il est là le piège. C'est que quand je vais libérer ce bouchon. Là c'est open bar. Ils ne sont pas de trop. De quoi les mammouths ? Oh non non je sais qu'ils ne sont pas de trop. Ça je le sais. On va raser l'obélisque parce que je la sens bien bien dans ma gueule. Et on va essayer de lui raser le pognon qui reste. Bon il ne doit pas avoir grand chose. En vrai je pense que c'est terminé pour lui. Il n'a plus un rond. Il est séché parce que justement il a créé un bouchon. Alors est-ce qu'on peut lui taper sa thune ? Rater les enfants. On ne peut pas lui taper son pognon. Attendez. Ça marche que quand le silo est plein. Ah merde. Ici par exemple ? Là on peut dire que le silo est plein ? Parce que si on peut dire que le silo est plein en tant que... Ouais. Purge tout par le feu et le sang Franck. Ouais. Je pense qu'on va faire comme ça mon cher Ragnard. Mais avant de purger quoi que ce soit, il faut y aller piano, piano. Vois-tu. Il est là mon problème. Parce que lui sa raffinerie elle doit être à ras la gueule. Son collecteur doit être à ras la gueule et il ne peut pas le décharger. Ce qui fait mon bonheur bien sûr. Par contre les miens ça se tire sur la nouille. Ça ne va pas vite. Si on lui pique de la thune mais seulement si le non n'a plus de place pour le stocker. D'accord. Et je pense que tu vois là il est à ras la gueule. Celui-ci il est à ras la gueule. Je pense que ça vaut le coup d'essayer de le torpiller. Même si j'avoue que... Je suis tenté par le chantier de construction. J'avoue le chantier de construction ça serait... Ça serait bonheur. Tu vois. Je vais te les produire les orquins. Je vais te tomber dessus mon pote. Je vais te raser les miches. Ça va te faire tout bizarre. Au pire ça fait un spot pour mettre une tourelle. Oui. Comme tu dis ça fait un spot pour mettre une tourelle. Mais j'ai pensé à autre chose de beaucoup plus pernicieux. Pourquoi utiliser une tourelle quand tu as des lances missiles ? Tu te mets ici. Là sur le côté. Alors est-ce qu'ils peuvent atteindre justement mes lances missiles ? Moi pour moi oui. C'est l'obélisque qui fait chier. Mais en vrai il se mettrait ici. Il pourrait pouler le bâtiment qu'il a je pense. Et potentiellement le temple. Là c'est avec des scies. Et avec des scies on mettrait pareil en bouteille. C'est comme si c'était fait. Oui des tourelles ça peut être sympa. Mais en vrai ils vont se débloquer. Ils vont venir me taper sur le coin de la gueule si je mets des tourelles. Et ils auraient raison. Et ils auraient raison. C'est ça le problème. L'obélisque craint le canoyon. Ouais je sais. Je sais je sais. Au pire ça se donnera un bon support pour les lances roquettes kequettes. Oh les orcas ouais c'est très efficace. Très très efficace. Une raffinerie pour être plus proche. Mais le problème c'est que j'ai peur que si je mets mon centre de construction ici tu vois. Avec une raffinerie. Oui ça sera plus près. Ça je te l'accorde. Mais est-ce qu'il va pas me prendre pour cible ? Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas un timer ? Après décide où ? Bien cher. Oh c'est culotté. Mettre une raffinerie ici. Un culotté quand même. Moi je l'aurais construit ici tu vois. En vrai j'aurais mis un chantier de construction, une raffinerie et un cabate. Tu vois ça fait le boulot. J'avoue que la collecteuse elle m'emmerde un peu. Ouais voilà. Casse-toi. Ça me laisse le temps d'aller piquer le pognon. Bâtiment du node capturé. Pas de tutune. Tu sais quoi on va les garder les bâtiments ? Je vais réfléchir à ce que je peux faire avec ça. Ça se tente il bouge plus. J'avoue. Vous savez quoi ? On va mettre une raffinerie. Vous avez raison. On va pas s'emmerdoyer. On va créer une raffinerie. Ça valerait en fait. J'ai l'impression que je me suis fait enfler mon cher. Je me suis fait bien enfler. Mais c'est pas grave. On va la faire notre raffinerie. On a la thune en plus. Ah non on l'a pas. Putain pas de beaucoup. Ça tu vends. Ça sert à rien. Vends mec. Ouais je sais. Je sais que j'ai un budget insuffisant. T'as pas besoin de me le dire Coco. Je le sais pertinemment. Mais il n'attaque pas. Et ça ça me... Laisse sur le cul. Pour le coup. Si ça vole. Mais il avait encore de la place. Ouais ouais. Mais bon. Si c'est calculé comme ça. C'est casse couille quand même. C'est bien relou. Tu peux envoyer un ingénieur au temple ? Ah bonne question. Je sais pas. Mais comme j'ai pas d'appareil pour déposer un ingénieur. Je pourrais pas te dire. Ah bah voilà. Tu as ta réponse. Après je me doutais que tu pouvais pas le torpiller le temple. T'imagines tu le torpilles t'as l'air au nucléaire. En plus du canon à ion. Ah c'est pété. Là tu casses le jeu. Tu le casses entièrement. Oh putain il me manque pas grand chose pour la raffinerie. Sois pas dégueulasse. Allez. Je suis prêt. Je attends les horaires. Bien compris. Bien chef. Affirmatif. Bien chef. Affirmatif. Parce que s'il tape là. Putain ça va être un carnage pour les mammouths. Ça va être the carnage. Ah bon d'un autre côté. J'avoue que si je peux gagner un peu de temps on va pas gueuler. Le canon à ion du VDI est volable mais pas le temple. D'accord. Ça c'est parce que t'as essayé. Et ça me fait un collecteur. Enfin une collecteuse en... Enfin je sais pas. Oui collecteur. 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 Non non vous emmerdez pas. N'allez pas chercher les petits champs. C'est de la merde. Voilà c'est ça. Ah bah non. Toi t'avais fini. Ouais ouais mais en vrai tu vas aller au plus court. Donc tu vas aller ici je pense. Tu vas pas faire tout le tour. En vrai si tu peux déjà commencer à prendre ici. C'était pour pas choper des missiles. C'était juste pour le beau jeu. Ouais ouais. C'est là si les silos étaient pleins c'est qu'il y avait plus de place. C'est difficile de savoir s'ils sont pleins ou pas. Parce que t'as juste écrit structure ennemie quoi. C'est pas ouf. T'as pas d'informations sur le silo. Y'avait rien de notifié quoi. Donc il doit y avoir encore des silos ce petit bâtard. Mais alors où ? Salut Maxime. Pour moi tu as un timer entre deux nuques. Mais après ils sont verrouillés. Tu crois ? Ah. Écoute on va déjà faire les... On va faire des héliports déjà. Il m'en faut au moins... Entre 8 et 10. En vrai j'en veux entre 8 et 10. Comme ça je vais aller taper le temple. Et une fois qu'on aura tapé le temple on sera tranquille. Parce qu'on aura fait le plus gros en fait. Il aura plus d'armes nucléaires. Je sais pas pourquoi je... La raffinerie stocke aussi un peu. Bon là on lui a mis quand même une petite tatane dans le museau. Donc non tu vas là. Je suis prêt j'attends les ordres. Bien le grouper. Toi aussi tu vas là. Ne partez pas. Ne partez pas. Revenez ici. Oui toi tu fais le tour mais en vrai... Je préférais que tu fasses... Voilà tu viens là. Là on va faire rentrer un peu la tutune. Ça va nous faire du bien. Pour qu'il dépense. Voilà on peut. Tu me diras oui. Qu'est-ce qu'on va faire taper ? Ici. Voilà. Ça va l'occuper un peu. Ouais ça t'a fait un peu... Un peu blessé mais bon. Ça t'a endommagé. La trajectoire est toujours aussi éclatée. Après je regarde l'énergie. Ouais je vais être short. On va mettre une petite centrale par là je pense. Ça sera très bien. Ouais. Tu vas bouger. Je pense qu'il reconstruit pas ici. Ou il ne tombe pas parce qu'il a plus de thunes. Je pense qu'il n'a plus de ronds. Donc on va utiliser les orcas vraiment comme des... Vraiment pour frapper quoi. Frapper, frapper, frapper. Tu peux faire des hélicos sans héliport non ? Et du coup moins cher non ? Oui mais parce que je veux qu'il recharge aussi. Donc même si l'hélico en lui-même coûte... Tu vois il vaut 1200 et l'héliport vaut 1500. Tu lui fais une économie de 300 dollars. C'est que dalle 300. 300 c'est que dalle. Tu faisais un vrai bénef ? Oui bien sûr. Mais là tu fais pas de bénef. Enfin pas un gros en tout cas. Oui je sais que j'ai pas de ronds. Tu y as déjà joué à survivaliste Franck ? Oui je l'ai même fini. Mais j'avais pas... Enfin j'ai pas testé les nouvelles mises à jour et tout. Donc je sais pas ce que ça vaut. Non non mais tu fais bien No pour ta réflexion. Mais je... Je me dis au moins je les recharge tu vois. Je suis un peu paisible. On va avoir des pertes de toute façon. C'est affiché. Aux assaut je vais avoir des pertes. On va le faire la réparation du véhicule. Ça c'est qu'un détail. La réparation du véhicule je vais le caler je pense à côté de l'armement. Parce que lui ce petit con quand il va taper. Voilà il a pris ce cadre. Je reviendrai. Il a pris ce cadre. En vrai pour taper. Donc je pense que s'il tape. C'est là. Je pense que c'est là qu'il va taper. Donc il va frôler la raffinerie. Mais on s'en fout. Parce que j'en ai une deuxième donc. En vrai j'en s'en fout. Tu pourrais lui piquer son chantier. Ah c'est vrai qu'il reconstruit pas. Ouais alors. Je vois pas l'ingénieur s'en sortir. Vivant tu vois. Là pour le coup il s'en sortira pas vivant. Ouais. Non non il s'en sortira pas. Non non on va procéder par étapes. Gentiment. Proprement. On va lui présenter notre sexe turgescent. Et ensuite je m'essuierai le sexe dessus. Voilà. On va faire ça classique. Classique c'est bien. S'il y a des V2 c'est intéressant. Bah c'est sur alerte rouge les V2. Utilise un hélicoptère pour découvrir toute la zone près du temple Nod. Ah ouais avec l'obélisque je vais éviter. Après si je recharge oui. Là je t'avoue que oui ça se tente. Ça se tente mon cher. Mais là pour le moment. Je t'avoue que j'ai surtout peur d'être short pétrole. Mais il la reconstruit pas. C'est là que ça me surprend en fait. Il ne reconstruit pas. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de thune. Il n'en a plus. Et ça coûte cher. Ouais je sais. Arf je confonds. T'inquiète Vakos. C'est pas un problème. Bonne nuit Fav. Excuse moi j'avais pas lu. J'ai baptisé mon fils. Beaucoup de taf. Ouais je sais. Moi le mien c'est en septembre. Je sais tout le boulot que ça amène mon vieux. Ça je le sais. Bon on a tous sucé mais c'est pas grave. Les autres champs ont eu le temps de se remettre un peu. Il y a un peu de thune à prendre. C'est bien. J'ai pas assez. J'ai pas assez. Je veux le charger mais comme un âne. Je veux le charger comme un âne. Attendez. S'il ne reconstruit pas ça ne sera en obélisque là-bas. Ça veut dire que c'est fini. Je peux tout péter en fait. A moins que le temple ça soit le truc à côté. Non ça c'est. C'est un laboratoire de bio-recherche. Voilà c'est ça. Cherchez le terme. Pas qu'il fasse ça. Il a une énorme champ de tibérium à côté de la base. Fume-le Franck. Ouais ouais je vais le fumer. Ça t'inquiète pas que je compte bien lui péter les dents. Je compte bien lui péter les dents. Mais on va lui réserver une petite surprise. Franck utilise un seul équipe pour découvrir toute la zone près du temple. En fait le problème tout et rien. Si je fais ça pour le moment j'ai une obélisque. Alors je vais tenter un truc. Voilà. Et on va voir s'il reconstruit. S'il ne reconstruit pas je pose un appareil. Après je me demande s'il n'y a pas des sites Sam. Et je pense qu'il y en a. En vrai je pense qu'il y en a. Je mettrai ma main coupée qu'il a mis un site Sam. Voire deux. On va voir ça. De toute façon on va le découvrir. Mais si je vois que ça tire je me casse. Et merde. Putain il en a mis deux. Le bâtard. Il en avait mis deux. Le chien. Le chien. Oh le chacal. Putain je viens de perdre un orca. Ça va me coûter un testicule. Petit bâtard. Petit bâtard. Je vais te faire payer ça moi. Je vais te le faire payer l'orca moi. Ouais. Ouais vous avez pompé ce qui reste. Ouais je sais. Je sais je sais. Mais là je peux pas vous envoyer. Là c'est tout ce qu'ils y passent. Pas de riposte atomique. Ouais effectivement. Et surtout ce que je constate mon cher. C'est qu'il reconstruit pas. Et ça ça fait mon bonheur. Ça fait mon bonheur. S'il ne reconstruit pas c'est positif pour nous. Très positif. Parce que j'ai peut-être une idée à la con. Mais ça va me coûter une blinde. À faire. Ça va me coûter une blinde. En vrai je voudrais donner l'assaut ici avec les mammouths. Enlevez le bouchon qu'on a ici. Envoyez les 2-3 mammouths péter le chantier de construction qui est ici. Ah oui c'est violent les Sam. Ah ouais ouais. Les Sam c'est pas rigolo. C'est pour ça que tout à l'heure Joey m'a dit au moins 8 et tu perds la moitié de tes orcas. C'est pour ça que je vise 10. Ouais je sais que je suis à court de roue. Je le sais. Tu vas où ? Tu vas y aller automatiquement ou t'es trop débile ? T'es trop débile. Ok. Il est où l'autre ? Ah il a réussi à me ramener un peu de thunes. C'est bien. C'est bien c'est bien. S'il le reconstruit pas tu peux pas le détruire avec les tanks. C'est un peu compliqué la situation en vrai. Si tu veux le problème que j'ai... Merde j'ai cliqué sur lequel ? Merde c'est lequel putain. Mais non c'est pas un VBT. Pourquoi on s'a prêt ? Pourquoi prêt ? En vrai si tu veux le problème c'est que lui il s'est enclavé ici. Ici t'as un bouchon. Bon tout au canot à ion. Ça va être un peu long quand même au canot à ion. Je t'avoue que ça va être un peu long. Qu'est-ce que tu fous là toi ? T'es perdu ? Bah t'y es donc profites-en quoi. Ici on va le laisser se reposer le champ. Pourquoi il me met près ici ? Je comprends pas. D'accord. Ça a bugué. Bon on s'en fout. C'est pas ça qui m'intéresse de toute façon. Tu dois avoir un bug. Ouais ouais c'est ça. Mais on s'en fout. On s'en fout. Alors lui il est plein comme une huître. Tu vas aller me déposer ça. Petite question de jouer. Puisque tu as l'air de bien connaître. Si je détruis le temple du node. Terminé ? Ou il faut faire plus encore. Vraie question. Vraie question. Oh il n'y a rien à récup' ici. Il n'y a rien à récup' Je ne sais pas sur ce coup à tester je pense. D'accord. Bah écoute on va tester. Parce que j'ai bientôt mon canon à yon. J'ai bientôt un autre héliport qui est prêt. Ça c'est cool. 4, 5, 6, 7, 8. 8. Est-ce que je le tente ? Vous savez quoi ? On va sauvegarder. On va la tenter. Je vais attendre que mon canon à yon soit prêt. Et on va aller lui péter les dents. Parce que je vous avoue que si... Si effectivement en butant le temple du node. C'est rideau. C'est victoire. Je suis après. Je suis après. Je suis après. Canon à yon. 7. Bah suffisait de demander. Nice. Allez hop. Je pense que le temple du node c'est ce machin. Je pense pas me gourer. Et on va lui mettre un coup dans la musette. On va le savoir de suite. De toute façon. 8 ils détruisent le temple du node. 8 ça suffit. Tu vois. 8 c'est insuffisant. 8 c'est insuffisant. Mais je crois qu'il ne répare pas. Ah il répare. Il a un peu de thune le petit bâtard. Ah le bâtard. Le bâtard. Le bâtard. Recharger vite. Recharger. Recharger. Allez taper vite. On va tenter le coup. Bon après oui. Il est complètement clavé le temple du node. Mais je suis complètement con. Mais j'ai une idée. Ah là c'est pas possible. Vous arriverez pas à le péter. Ouais vous arriverez pas. Vous arriverez pas. Vous arriverez pas. Vous arriverez pas. Mais j'ai une idée. Bonne nuit René. Des gros bisous. 3 sites am. Ouais. Deux au sud et un troisième qui traîne. Il picote les culs. Ouais le canon à yon est prêt. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. J'ai une idée absolument débile. Mais il faudrait que je fasse un test. Si ça marche. Franchement c'est bonheur. Ouais 800 dollars. Putain. Pour une connerie ça me coûte cher. Plutôt que de m'emmerder avec les orcas qui vont me coûter un testicule. Les lances roquettes ont pas la portée pour ce bâtiment. Elle est là ma question. On va les mettre ici. Ici. Et on va pouler tout ce secteur. On va lui péter ses dents. Ah il m'en faut plus. Quoique on peut aller le chatouiller. On peut aller le chatouiller. On va aller le chatouiller. Le ion est pas assez puissant pour ça. De quoi ? Le canon à yon pour virer au moins six de sable. Non ça le fera pas sauter. Tu peux faire sauter une centrale nucléaire. Enfin une centrale. Des petits bâtiments tu peux. Une tourelle. L'obélisque. C'est bien de pouvoir la faire péter d'ailleurs. Mais c'est insuffisant. Là on va aller le chatouiller un peu. On va aller le faire chier. On va aller l'emmerder ici. J'ai pas assez d'orca. En vrai est-ce qu'il y en aurait ici. Des Sicsams. Ouais il y en a un ici. Quel emmerdeur. Quel emmerdeur. Je suis prêt j'attends les ordres. La tu-tune. À la popoche. Je suis prêt j'attends les ordres. Ouais vous ramenez rien, vous ne me ramenez rien, ça ne fait pas mon bonheur. Tu tires ou pas ? Tu tires ou tu pointes ? Ouais on va te faire chier. Tu veux me faire chier ? Je vais te faire chier. Attends. Oh non, on va attendre que ton copain ait... Comment dire ? On va attendre que ton copain arrive. Et ça ne ripose même pas ? Non. Parce que tu vois ils se sont bloqués en fait. Il ne sait pas quoi faire, il n'a plus d'argent, il n'a plus rien, il ne sait plus quoi faire. Là il tourbilol. C'est bien tu me diras, ça fait mon bonheur aussi. Ça m'arrange même. Ça m'arrange très fortement. Bon tu me diras, moi je suis emmerdé, j'ai plus un rond. J'ai plus un rond pour faire chanter un aveugle. On va voir. Non, la mission n'est pas terminée. Donc ça veut dire qu'il faut absolument tout raser. Oh attend, 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 attend. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup ? Est-ce que je ne peux pas me glisser par là ? Non, je ne peux pas. Je pense que les armes ne me permettront pas de passer. On va essayer mais je n'y crois pas. Par contre mon coco avec les orcaches se détruit ton deuxième chantier de construction. Tu l'as techniquement dans l'anus parce que ça coûte 5000 de faire un VCM. Rideau. Il n'a plus un rond. Sachant qu'il ne reconstruit pas, on est au poil. Le problème, ça veut dire évacuer mes mammouths ici. Est-ce que ça vaut le coup ? Sans les hélico, comment ça ? De quoi sans les hélico ? Quel enfer ? Mais non, non, quel enfer, au contraire. C'est bien, c'est bien. C'est simplement que je n'ai pas de rond. Parce qu'on a tous sucé comme des gros chiens. On a tous sucé. Là, il ne reconstruit plus, c'est fini. Je pourrais donner l'assaut. En vrai, avec les mammouths, je le positionne là. Je positionne mes mammouths ici et on rase. Une petite boîte, Edge of Empire par Microsoft. Désolé, je ne fais pas les indépendants. Ça me dégoûte. C'est une question de pauvreté. Moi, ça me file des relents. Tu vois. Ça me file des relents. Bonne guerre d'usure. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux passer ici en 12D ? Si tu peux passer, peut-être je peux glisser par là. Alors là, ça serait exagéré. Non, tant pis. Est-ce que tu peux casser les arbres ? Je ne crois pas. Ouais, non, c'était du fantasme. J'avais le droit de fantasmer. C'était gratos. J'ai le droit. J'ai le droit de fantasmer. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit. Bah, tu sais quoi, on va... Je ne sais pas comment on va le faire chier d'ailleurs. Tu sais quoi, tu vas retourner là. Il y a un petit Sid Sam qui mériterait de se faire défoncer le cul. On va essayer de se rapprocher un peu. D'ailleurs, il y aura bientôt la vague de ban de tous ceux qui ont donné 3 smic sur ton live le mois dernier. Non ? J'espère que je suis à jour. Que t'es bête. De Roland Garros. Bien joué Yann. Pelure Ticker. On a un peu de rond. Ça fait plaisir pour une fois qu'on a des ronds. Bon, pas beaucoup hein. C'est pas non plus qui roule en carrosse. Dire qu'au premier live, j'étais en mode bof. Pas un jeu pour moi. Ça, j'aime pas. Et là, je refuse d'aller dodo tant que ça ne sera pas rasé. Parce que je suis pris dans la mission. Ah ouais, mais euh... En vrai, les jeux comme ça, si tu veux, quand c'est... T'as un scénario. Bon, le scénario est pas non plus ouf. Mais à l'époque, j'étais capable de rester jusqu'au petit jour, tu vois, dessus. Ce qui rendait complètement marteau mon père et ma mère, hein. Mais euh... Mais c'était génial. C'était génial. Ça veut dire que ça a pas vieilli, tu vois. Ça a pas pris une ride pour moi. J'attends vos heures. J'attends vos heures. J'attends vos heures. J'attends les heures. J'attends vos heures. Prêt ? Ouais, ouais, ouais. Deux minutes. Je suis en train de préparer une saloperie. Euh... J'avoue... J'avoue... Oh, ma biche, ma biche, ma biche, ma biche. Neuf. J'avoue, ma biche, qu'on va attaquer le chantier de construction parce que ça va te faire chier, déjà. Même si ça me coûte un testicule, c'est pas grave. Bien chef. On va aller le détruire, ce chantier. Bien chef. Bien compris. Ouais, t'arrives après la guerre, toi. Super. Détruit. Là, mon vieux va reconstruire ça, toi. Dommage qu'ils n'ont pas refait un dune 2000. L'épice. Bon, le dernier dune, j'ai pas testé. J'ai vu quelques vidéos, il a l'air quand même super cool. Il a l'air très très cool. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez donné assaut ? Oh, les plaisantins, ils m'attaquent. Des petits rigolos. En fait, maintenant, la problématique, c'est de faire sauter le bouchon. Il est là, mon problème. En fait, je vais leur laisser parce que ça consomme du jus. Tu vois ce que je veux dire ? Le problème, c'est qu'à chaque fois que je détruis des bâtiments, ça leur enlève du jus. Sur quoi ça tient ? Ah oui. Ah oui, il se jette à l'attaque. Quand j'étais petite, j'avais squatté un jeu de mon frère. Je crois que c'était d'une 2000. Ça ressemble un peu. Farmer les épices, poutrer l'adversaire. Ouais. D'une 2000, ouais. C'est l'enjeu d'ailleurs, soit dit en passant. On a de la thune, les enfants. Et ça, ça n'a pas de prix. Bien, je suis prêt, j'attends les ordres. Bah si, c'est un prix, mais... Bon, de toute façon, autant les occuper. Et on va le nettoyer petit à petit en fait. Il reconstruit plus, donc ça sert plus à rien. En vrai, là, c'est vraiment pour le faire chier, démanteler ses bases petit à petit, quoi. C'est vraiment le système de l'emmerdement format grand max que je suis en train de faire. Ce qui ne me déplait pas. Ce qui ne me déplait pas. Ah, mais on a de la thune. Mais putain, je suis con. Deux mammutes. Deux mammutes, mon amur. Ça va être au poil. Si le bouchon saute, il va refaire de l'argent à mort. C'est ce qui s'est passé dans ma game. J'ai souffert pour gagner. Ouais. C'est pour ça que je vais, au contraire, raser, tu vois. Je vais vraiment ratiboiser sur les côtés. Je vais faire encore plus de mammutes. Et je vais bloquer, justement, ce... C'est moi qui vais bloquer. Voilà. L'objectif, c'est de bloquer véritablement le coin qui est là. Tu vois, je ne veux pas qu'il s'étale. En vrai, nous, on va aller ici avec les mammutes. D'accord. Et on tient cette position. Quoi qu'il coûte. Quoi que ça me coûte. On tient la position. On balance canon haillon sur canon haillon. Franck, arrête de faire mumuse avec la nourriture. Ouais, gavard. C'est encore la poupette. Mais en vrai, en ce moment, je ne sais pas ce qu'elle fait. Non, non, ça ne sert à rien. Elle va me regarder. Elle va me faire un petit doigt. Et elle repart. Tout à l'heure, avant le stream, pendant 10 minutes, j'étais là. Mais là, la poupette... Le voisin, il a dû se dire, il est complètement toqué, ce mec-là. Oui. En vrai, oui. Je suis complètement taré. Déjà, on va déplacer un peu ce petit monde. On va le déplacer ici. Bien sûr. Bien sûr. Ok. Ça me paraît très très bien. En route. Je suis prêt. J'attends les ordres. Ou attends. En route. Est-ce que tu crois que tu peux les avoir ? Bon, ça serait exagéré à cette distance. Mais bon, ça se tente. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Je crois que je les ai mis quelque part par là. Ouais, c'est ça. Je me suis pas gouré. Oh, ils sont beaux, les mammouths. Il est beau, les mammouths. Est-ce qu'ils peuvent tirer ? Oui. Oh, la fourberie du truc. Tu miras, lui aussi, il est en budget insuffisant. Est-ce qu'on peut essayer d'exploser ? Alors, ça m'emmerde parce qu'il y a le collecteur. Dès que je vais le toucher, je pense qu'il va techniquement aller me faire chier. Je le pense, hein. Je le pense. Le canoyon. On va aller les faire chier. À moins qu'il ait plus de jus, mais ça m'étonnerait, il doit en avoir encore. Hein ? J'avais pas vu. Petit bâtard. On a perdu un. Tant mieux, tant mieux que le canoyon à ion soit prêt. Je suis prêt, j'attends les ordres. Est-ce qu'il y en a un qu'à morfler ? Négatoire. Donne-moi un peu. Pas beaucoup, hein, mais juste qu'ils me font. Non, même pas. Ah, les mammutes, ils sont beaux, les mammutes. Butte l'autre Sam avec des tanks. L'autre Sam avec des tanks. Non, je vais pas utiliser les tanks. On va utiliser... Ça. Et tu sais pourquoi ? Parce que ça va me permettre de pouler déjà ça. Ça sert à rien, en fait. Ça me fait chier. Donc on va aller leur demander poliment d'aller péter la gueule à ça. Et on va sauvegarder parce que, justement, j'ai pas envie que toute la communauté du node me tonde sur le coin de la gueule. Un petit sac de ça pour bloquer le collecteur. Quoi ici ? Ah ouais, c'est pas con, tiens. Pas bête. C'est pas bête du tout. Ah d'accord, j'ai pas un rond pour faire janter un aveugle. C'est encore merveilleux. On va attendre. Donnez-moi de la thune. Ah, il y en a quand même une qui revient un peu blindée. Bon, c'est bien. Qu'est-ce que vous foutez ? Mais ici, il y a de quoi collecter. Bon, pas beaucoup, mais bon. Franck, est-ce que tu as fait les total annihilation ? Oui, il y a de total annihilation il y a très longtemps. Très très longtemps, mais oui. Ça date pas d'hier. C'est quand même une sacrée publicité, les top mammouths. Oh ouais, but l'autre sommet. Ouais, non, ça je l'ai lu. Donnez-moi de l'argent. De la thune, s'il vous plaît. Faites péter le blé. Faites péter le tibérium. Ça, c'était un grand jeu. J'ai bien aimé. C'est pas mon... En vrai, ça a pas été mon préféré. J'ai beaucoup aimé Command Conquer. Ça, oui. Mais euh... Mais voilà quoi. Bien sûr, au point où quand je miaule sur les chats dans la rue, ça arrive qu'ils me suivent. Oui, Gavark, Miaou, ça peut dire... Ça veut dire croquette. Mia, ça veut dire canin. Ça veut dire... Tu ne sais pas encore, mais tu es déjà mort. Faites peur quand même. Allez, on va aller le chatouiller, mais je ne vais pas utiliser quoi que... Je ne vais pas utiliser les tanks, mais... Je ne vais pas forcément utiliser les tanks. Déjà, on va faire... Effectivement, c'était une très bonne idée. On va le faire chier. Alors, je vais le bloquer. Ah, comment je vais te bloquer, Coco ? Comme ça ? Constructions. 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 Terminées. Constructions. Constructions. Terminées. Constructions. Et voilà. Tu ne feras plus chier. Là, tu ne fais plus chier. Et on va essayer de le pouler de loin, le Sitsam. Sans que les tanks viennent se mêler. J'avoue que j'apprécierai. On va vous donner un coup de main. Bien chef. Attendez, on va vous donner un coup de main. Mais non mec ! Ah mais ils attaquent pas ? Bon en vrai ça va te coûter un collecteur coucou hein. Non c'est pas mes unités qui bloquent tout, non non. Il lance missif pour avoir un peu plus vers le bas si ça se trouve. Il peut mourir un bâtiment ou deux, ouais c'est ce que je compte faire. C'est ce que je compte faire. Mais voilà, on le voit tout le bordel. Voilà, c'est fourbe. C'est fourbe mais ça marche. Ouais il me faudrait un chantier de construction aussi, enfin de réparation. Parce qu'on voyait les orcas tout péter, ça me servira à que dalle. Ouais je sais que j'ai pas un rond. Je le sais. Il n'y a plus de jus car ces bâtiments sont pas full life. Ah bah là il est mort. Je suis frais j'attends les orcs. Ouais. Et le problème c'est que les sites SAM n'ont pas besoin d'électricité pour fonctionner. Ils sont autonomes. C'est ça qui est emmerdant en fait. On va le laisser, on va y répare et on va lui sucer tout le fric qu'il pompe. Il faut lui sucer tout le fric. Construction terminée c'est vrai ? Oh bah nice. Je pouvais pas demander mieux. Attends. Je suis prêt j'attends les orcs. Allez. Préparation. 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 Oui. Préparation. Je m'en occupe tout de suite. Je m'en occupe tout de suite. Parfait. On va construire un autre euh. Lance-roquette, kékette. Non mais c'est pas grave, ça va être juste pour te faire chier, mon but. Ça va te coûter de la thune. Il va être la raffinée en ordonnant. C'est pour ça que j'attends le troisième. C'est pour aller vite. Ce qui m'intéresse, c'est de le taper vite. Pour si peu, sérieux. Oui, il le sait, merci. Il le sait qu'il a un budget insuffisant. Putain, mais elles sont complètement teubées. Ils sont teubées, les collecteurs. Je me demande jusqu'où elle va sa base. Parce que si c'est ça la base, elle est quand même mouse. Elle est quand même mouse. Excitez-vous là-dessus pour moi. Ah bah c'est bien. Allez, rejoins tes petits copains qui sont là-bas. Ils se régalent. Ils sont en train de se régaler. Il prend du moment que je ne me fais pas tirer dessus. C'est pas grave. Pétez les structures. Tout ce que vous pouvez, vous pétez. Putain, il a encore des obélisques, le salopard. Il a encore des obélisques. Ça, c'était inattendu. Je veux que tu la pressures. La pressure et la pressure encore. Donne-moi de l'épice. Ah non, du tibérium. Ça marche pour les deux. C'est eux qui m'emmerdent en fait. Eux, ils m'emmerdent vraiment. Colossalement, ils m'emmerdent. Et en vrai, on va faire sauter l'obélisque. Comme ça, on est tranquille. Comme ça, je peux venir avec mon deuxième lance-missile. Et on va raser gentiment et poliment. Sans que ça emmerde qui que ce soit. En plus, on est en train de faire de l'argent. Donc, c'est parfait. On va mettre juste un petit silo. Histoire de ne pas en perdre. Une millette. Ils sont où les silos ? Je ne les vois pas. Ils sont où ? Voilà. Ouais. On monte à 3500. Dans le doute, c'est dans un autre, mais bon. Tiens, mange. C'est gratuit. Toi, tu te repuies, tu ne seras rien. Et puis, on va raser. On va raser gentiment. Je n'avais pas vu. Il a une, deux, trois collecteurs. Tu m'étonnes qu'il a construit une vitesse. Oh, le bâtard. Voyez-vous, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai en face de moi. Parce que, oui, je vais envoyer les mammouths. Donc, c'est très bien. Ça, indéniablement, ça va nous faciliter diablement la vie. Mais, 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 mais. J'adore respirer l'odeur du napalm, le matin. Vous excitez pas, vous excitez pas. On va aller du côté de la thune. Voilà. Et du fameux minerai d'avatar. Luna, l'unobtenium. C'est comme si le nom français, c'était non-obtenablium. Putain. Merci, Paty. C'est un amour. Merci beaucoup. Moi, je suis team bombo-phosphore. C'est plus traditionnel. Plus différent, oui. Qu'on ne croit pas. C'est bien la tradition. Moi, je suis pour. Je vais te vider tes stocks, mon pote. Tu vas peler. Est-ce que vous croyez qu'il y a de l'argent dans l'église ? Ouais. On va le savoir de suite. Et tu balances sur le bouchon. Je pourrais pas débloquer. Sauf avec les orquins. Ouais, ils ont pas un... Dans le tout pile de trop, c'est ça. Le problème, c'est qu'eux vont faire très très mal. Eux, ils vont faire très très mal. J'avoue que je suis tenté de donner l'assaut, quand même. À un moment donné, il faut le donner, l'assaut. Ah, mais il répare. Oui, oui. Ça lui coûte de la thune, je m'en fous. Il en a pas de manière illimitée, de la thune. À moins qu'il triche. C'est donc une IA, donc elle triche. Je crois qu'il avait plus de thune. Bah oui, parce qu'il ne reconstruit pas. Ce qui me laisse absolument perplexe. On va les déboucher. Ils sont à moitié de vie. Ouais, pour certains... Ouais, c'est super long. Bon, après tu me diras, est-ce que je suis pressé ? Techniquement, non. Techniquement, non. On va les faire bouger. T'as raison. On va les faire bouger. Ça me laisse le temps d'en faire d'autres. Constructions. Enfin, s'ils arrivent à faire quelque chose. Ah, il n'y a pas un haut. On a tout sifflé. On a tout sifflé. Tout. On a tout sifflé. J'avoue que je suis curieux de savoir ce qui est un peu plus bas. Je me demande si je ne vais pas sacrifier un orca pour aller voir ce qu'il y a là-bas. Et me faire tirer aux clignements comme un lapin. Non, ils ne réagissent pas, non. On va l'utiliser pour déboucher, en fait. Ah, il y a du monde, là. Ouais, il y a du monde. Il y a du monde. Ça va être intéressant. En suspens. En suspens. En route. Attendez, parce que... Est-ce qu'ils ne vendent pas un bâtiment juste avant qu'ils ne soient détruits, du coup, de récupérer des roues ? Non, je ne crois pas. Je ne l'ai pas vu vendre. Je ne l'ai pas vu vendre. En vrai, je ne l'ai pas vu vendre. On est emmerdé, parce que je n'ai plus un sou. Ça, c'est quand même bien relou. On va essayer de le retaper. On va retaper ce que je peux, d'ailleurs. Après, dans les ST1, en mode campagne, les IA ont souvent des bases préconstruites. Il n'y touche plus trop. Les troupes, elles ne réagissent pas des masses face au tir de lance-roquette. Non, ils s'en foutent. C'est clairement, ils s'en foutent. Les IA ne trichent pas. Elles dépassent la compréhension humaine. Je suis prêt, j'attends les ordres. Oui, Pat, enfin, quand tu as de la thune illimitée, ça s'appelle tricher. Mes collecteurs, ils ne font plus rien. C'est fini. Ah, j'en ramène un peu. Merci. Dis, celui qui cherche ses sauvegardes. Oui, mais au moins, je charge mes sauvegardes, mais je ne triche pas. Je n'utilise pas du shit code. Je ne trichote pas trop. On l'a tous fait. Ça va. Vous ne pouvez pas juger non plus. C'est bon. Next. Celui-ci, il a morflé. Celui-ci, non ? Ouais. J'aurais bien kiffé d'en faire un autre de ma moutin. Mais bon. Il va pleuvoir de la merde avant que j'en ai d'autres. Ouais, clairement. Ah, eux, ils s'éclatent. Eux, ils s'ossent. Ils s'ossent, ils s'ossent. Chomis au monnaie. Ah non, ce n'est pas le bon jeu. Je n'avais pas de sauvegarde. Ah ouais ? Vous pouvez utiliser des mots de passe de mission pour... Ah putain, donc en fait, quand tu faisais ta mission, tu étais obligé d'aller jusqu'au bout. Ah, ça, c'est relou, ça. Allez. Eux, ils taffent au moins. Ils ne sont pas en train de se gratter, quoi. J'en ai qu'une qui bosse, en fait. Ouais, mais là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En vrai, je vais aller juste les faire chier, quoi. Pour les faire chier, on va détruire les petites unités qui traînent. J'espère que le Sith Sam ne se réveille pas. Attends, on va dégrossir un peu. Viens donc par là. Ah, quelque part, ça m'arrange. Ça dégrossit un peu. Vous savez qu'il y a eu un clone de Empire 1 sur le Seigneur des Anneaux. Ah bon ? Ah non, c'est une question. Alors, je n'ai pas de réponse. Tue l'infanterie, non. Il y a quelques lances roquettes. Ouais, mais l'infanterie, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. C'est pas l'infanterie qui m'inquiète. L'infanterie, on se... En vrai, j'enverrai la reco, tu vois, pour les flinguer. Je veux dire, on va leur tomber dessus. Ça va leur faire tout bizarre. War of the Rings, que ça s'appelle. D'accord. Ah ouais, non, je ne savais pas. Alors, nous, on va se diriger ici. Et ici, on va envoyer notre coup. Ah, merde ! Oh, le petit bâtard ! Oh, l'espèce d'escroc de merde ! Ok, tu veux faire ça ? Pas de soucis. Il va pleuvoir de la merde avant que tu reconstruises quoi que ce soit. Pourquoi le centre de com' ? En route ! Bien celle-ci, bien compris. Tuez-les jusqu'au dernier, mets du sel sur leur terre. Quoi, comme on a fait pour Carthage ? Ça marche bien, hein, tu me diras. Après, les Carthaginois étaient très rancuniers, tu sais, donc... Je ne comprends pas trop pourquoi. Oh, il a reconstruit son obéisque ! Oh, ça ne me plaît pas, ça. Ils vont pleurer leur mère. Privé de cookies. Voilà, je pense qu'on va y aller, on va donner l'assaut. Pas le choix. Vous ne me donnez pas le choix ? Déjà, ça fait moins d'unité, moins casse-couille. Allez, on sauvegarde. Et on va essayer de faire pleuvoir l'enfer. Gentiment, bien sûr. Ah, t'as reconstruit une raffinerie. Oh, le petit bâtard. Hors de question. Bien compris. Un petit bâtiment. Bien sûr. Ça veut dire qu'il reste un chantier de construction. Oui. Tout à fait. Et ça, c'est hors de question, tu vois-tu. Je suis prête à son émerdeur. Bien sûr. En route. Bien sûr. T'as mis que vous avez. Bien sûr. En route. Bien compris. Je suis prête à son émerdeur. Bien sûr. Je suis prête à son émerdeur. Je suis prête à son émerdeur. Je suis prête à son émerdeur. Actuée, Max. Actuée, Max. En route. Bien compris. Bien compris. Bien sûr. Bien sûr. Je suis prête à son émerdeur. Je suis prête à son émerdeur. Si long, nécessaire. En route. Bien sûr. Je suis prête à son émerdeur. 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 C'est fini. Je suis obligé de me concentrer, Paty. Parce que sinon, je fais des pavres. Je suis prête à son émerdeur. Bien compris. Bien compris. Bien compris. Bon c'est une victoire. C'est pas avec l'aéroport qui a été fourni en thune ? Non je crois pas. Je pense pas. Juste pour le fun. Je suis prêt, j'attends les ordres. Si l'on est nécessaire. Je suis prêt, j'attends les ordres. Allez on finit. On finit les enfants. Ouais il est le champ de Tibérien dans la base. Tu le sens le truc. Constructions. Constructions terminées. Je prends mon temps. Ah tu demandes à la grande prétesse. Foutu hérétique. Il nous reste bien peu. On finit le boulot. Quoi ? C'est pas terminé ? Qu'est-ce qu'il reste ? Il me reste encore des unités qui traînent ? Oh putain. Juste ça ? Vous déconnez ? J'attends vos ordres. Bien chef. Bien chef. Bien chef. Vous rigolez là ? Oh putain. Je suis prêt, j'attends les ordres. Non, tu es le, tu es le, j'ai la flemme. Ok. Il doit rester encore un canon ou une connerie dans le genre. Oui, non, non, mais vas-y, continue parce que, en vrai, je vais envoyer juste les orcas pour un canon. Bon, ça va être la fin, les enfants. Allez. Comme quoi, le mammouth, ça fait le boulot. Voilà, c'est tout. Fin de la partie. L'aigle a atterri. D'accord, c'est un succès. Profitez de la fin. Je... Nous sommes gravement... Le temple a été pulvérisé, nous devons fuir cet endroit avant... C'est... Le toit a subi des dégâts importants. L'intégrité de la structure est compromise. J'ai calculé que le GDI aurait accès à ce centre de commande dans environ 20 minutes. Merci, les enfants. Ça, je ne pourrais pas te dire de même si ils ont gardé ça. Ah bah, nickel. J'en ai perdu 7 pour 83. 47 victimes au GDI, par contre, 285 de l'autre. Bon, efficacité. Au revoir. Les officiels des Nations Unies ont confirmé que les troupes d'assaut du Groupement de Défense Internationale ont attaqué et détruit leur cible, le quartier général de Sarajevo, de la confrérie de Nod. Après un siège de trois jours et des combats mortels entre les troupes du GDI et du Nod, les témoins et les survivants indiquent que, bien que de forces égales, les forces du GDI employaient de meilleures tactiques et stratégies surpassant le Nod dans ce qu'ils nomment de la taille épique. Dans un communiqué des Nations Unies publié ce matin, le secrétaire de la Défense, le docteur... ...les hommes et les femmes du GDI financés par les Nations Unies, les qualifiant de, je cite, « défenseurs infatigables de la liberté et de héros de l'histoire ». Fin de citation. S'il a refusé de révéler les chiffres spécifiques, le docteur Olivetti a confirmé que les rapports faisant état de lourdes pertes dans les deux camps, Kane, chef spirituel et charismatique du Nod, qui s'est proclamé prophète, est au nombre des disparus. On présume qu'il est mort. La découverte et la destruction du centre de commande du Nod met fin à plus de trois années de violence et d'escalade continue déclenchée par les activités terroristes de cette organisation. Les réactions dans le monde sont effrayées. Le premier ministre Flav, Thierry Soledtrop, a annoncé le premier ministre Flav. Eh bien, quel plaisir. Quel plaisir d'avoir touché à Command & Conquer. Ça me fait quelque chose, quand même. Ça me fait quelque chose. Bah oui, il est présumé mort. On se gosse, n'est-ce pas ? Ah ouais, c'était chouettos. Ah, je regarde toujours le générique. Berms au top. Toujours. Par respect pour les développeurs. Oh, bel gaffe, fallait vraiment la faire. Du coup, le planning va changer dans la semaine. C'était pas prévu, ça. Mon petit jouet, c'était pas prévu. Mais quand j'ai vu que je touchais à la fin, autant finir, quoi. Je veux dire, lancer un live de quatre heures pour une demi-heure, voire une heure, bon. Ça permet de faire un deux. Oui, oui, mais de toute façon, ils ont toujours joué sur cette corde. Et hop, maintenant, on fait le node. Ah non, maintenant, on va faire autre chose. Il y avait des développeurs que tu respectes, c'est fou, ça. Non, mais pas tous les développeurs. Tu sais, ceux qui font des bots et des trucs comme ça, ils me dégoûtent. Je tiens à préciser, à la team premier degré, c'est juste pour faire chiller Yann. Merci de pas m'insulter dans les commentaires, YouTube. Mais le node, on le fera, le node. Oh là là. On fait des caisses. Lancer la campagne du node, puis l'émission spéciale, puis l'émission faite par les fans. C'est fini, on va dormir. Mince, j'aurais pas fait 12 heures de modération aujourd'hui. Non, si tu veux, je peux t'envoyer chez quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Eh ben, c'était un bon souvenir. J'ai beaucoup aimé. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Vraiment, c'était, comment dire... C'était vraiment très cool. Ça dépend des bots. Les bots de farming sur les jeux, oui, c'est interdit, je comprendrais. Qu'est-ce que je donnerais pas pour un remaster de Soleil de Tibérium ? Oh putain, tu prêches un converti, mon cher Vace. Tu prêches un converti. Clique sur les 4 vis. D'accord, et ça donne ça. D'accord. Fun Park, des rapports font état d'une présence animale anormale dans cette zone. Envoyez vos unités, menez l'enquête avant de vous adresser. Un rapport détaillé. D'accord. Bien joué. Bien joué. On est nombreux à temps d'espérer un remaster de Soleil de Tibérium, mais on attend encore et encore. Je sais pas ce qu'il vaut, malgré toutes ces années. Est-ce qu'il fait vraiment dégueulasse ? Parce que c'est mon préféré, Soleil de Tibérium. C'est mon préféré. Donc, je vous avoue que, bon... A voir, hein. Après, de toute façon, en rétro, j'ai prévu d'autres jeux. Donc, détendez-vous. Bon, en tout cas, les enfants, moi, je vais m'arrêter là-dessus. Ça marche, Gabarque. Tu vois, moi aussi, je file. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne fin de journée. Parce que toi, ça doit être fin de journée, début de soirée. En tout cas, c'est Red Alert. Ah, c'est pas pareil, Red Alert aussi. C'est sympa, le prophète. C'est pas la même chose, mais en tout cas, merci beaucoup. Le même, c'est vraiment mon préféré. Avec Renéga, le FPS que beaucoup détestent. Je ne le trouve pas détestable, si c'est là où tu veux en venir. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Merci beaucoup pour votre présence, vos soutiens respectifs. Ça tombe sous le sens. On se retrouve pour ce soir. Puisqu'on sera lundi soir. Sur Project Zomboid. Évidemment, on en profitera pour tuer Yann. Parce que, voilà, c'est tout. Des gros bisous à tous. Ciao les canards.